T'as vu c'est beau la technique ? Donc bonjour tout le monde, donc cet après-midi on va essayer de réfléchir ensemble sur comment animer des réseaux, ça c'est une chose, et comment identifier une communauté d'enseignants, une communauté d'enseignants innovants, ah oui, comment identifier une communauté ou des enseignants innovants sur internet, c'est-à-dire comment trouver des gens qui vont vous alimenter. L'idée c'est vous donner des clés pour démarrer, parce que souvent quand on regarde les réseaux sociaux c'est le bazar, il y a trop de choses, il faut des clés pour démarrer, pas des guides mais des liens ou des ponts, je ne sais pas comment on va l'appeler ça, des repères, pour rentrer dans ces choses-là, et donc on va essayer de vous donner nos clés à nous, celles qui nous ont permis de démarrer des choses, des activités, pourquoi on les a fait, pourquoi on les a choisis et comment on s'en sert. Déjà par rapport à tout le monde, qui est-ce qui est sur Twitter ? Si tu es un peu... Ah oui ! C'est pas mal ça ! Qui n'y était pas avant le séminaire ? Ah pas mal, pas mal, viens, 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 viens ! Souvent c'est... C'est toujours pas ? Ouh, c'est pas bon ça ! Alors, à la fin des séminaires, ceux qui ne sont pas sur Twitter, ils finissent à la mer. Yes ! Voilà ! Mais vendredi, tout habillé et pas en tenue ! Voilà ! Il y a deux choses différentes, on y reviendra. Donc, l'idée, c'est de faire un peu du bazar, on vous donne des idées, puis on interagit ensemble. Si vous pouvez parler, parce que Nils, il est au taquet, et dès que vous avez parlé, il va toucher un bouton et on vous entendra dans la vidéo. Merci à la technique. C'est trop fort ! Je commence, tu commences ? C'est toi qui commence ? C'est moi qui commence ? Non, attends ! Le début, il est facile, normalement. Ah oui ! Voilà, alors déjà, on a la chance d'avoir une communauté constituée. Alors, je ne sais pas si tout le monde le sait, on a la chance déjà d'avoir une communauté constituée à cause de lui. Est-ce que vous avez déjà vu le groupe sur Facebook qui s'appelle Jeunesse pour numérique ? Non. C'est ça, hein ? C'est toi qui as changé nom ? Oui, oui. Parce que j'étais voir les gens de la jeunesse, et comme ils étaient intéressés, du coup, j'ai changé le nom pour qu'ils se reconnaissent dans le groupe. Et donc, on est déjà 180, ouais, 187, presque 200. Et des gens comme vous, qui ont les mêmes problématiques, les mêmes thématiques, ça fait 4... On l'a fait au premier séminaire ? Non, on l'a fait il y a un an, je pense. C'est il y a un an qu'on a créé ça. Non ? Peut-être deux, alors. Mais pas... Ouais, deux ans, peut-être. Et donc, on a la chance, tout ce qui s'est dit ici, tout ce qui s'est fait, quasiment, moi, j'ai retrouvé ce matin là-dedans, depuis qu'on est arrivés. Donc, c'est un vrai bazar, mais il y a énormément de choses. Donc, c'est un groupe qui est ouvert. Vous pouvez vous inscrire. Tout au long de l'année, on met des trucs qui nous intéressent, des choses qui peuvent vous intéresser sur les thèmes. Et vous pouvez le faire aussi. Donc, hier, il y a eu une réflexion en disant, ouais, on fait du présentiel, du cours. Non, c'est pas un cours. On démarre des choses, des processus. On lance des processus. C'est-à-dire, derrière, si vous faites rien, ce qu'on est en train de faire, ça sert à rien. Mais l'idée, c'est que derrière, on va rentrer en interaction, enfin, tous ensemble, au sein de notre communauté. Je vais revenir. Déjà, on a la chance d'avoir quelque chose qui est assez riche, moi, je trouve, et assez vivant par rapport à d'autres communautés qu'on peut observer. Moi, je trouve qu'il y a déjà pas mal de choses. Hop, on... Il y a un autre outil qui s'appelle e-entraînement, e-formation, on a aussi changé le nom. On a mis EduPop 2.0 pour que la jeunesse se retrouve aussi dedans. sur lequel, aujourd'hui, c'est surtout Pascal qui alimente sérieusement le blog en question. Mais il est multi-auteur, il est ouvert. Donc, si les gens veulent participer, contribuer, témoigner, partager leur expérience, eh bien, évidemment, on crée des droits d'auteur, enfin, pour qui veut, quoi. Et en termes de vues, alors, c'est pas la folie furieuse, mais on a combien ? Une centaine de vues par jour, à peu près, sur ce petit blog-là, donc, sans faire une communication à outrance dessus. Donc, ça vous permet de faire connaître aussi vos pratiques. Et tous les billets de blog, de toute façon, tu les tweets et les mets sur Facebook. Donc, voilà. On a la chance aussi d'avoir ce hashtag, parce qu'il y a énormément de choses depuis que ça commence à monter un peu en puissance. Donc, vous irez voir, on peut retrouver pas mal de choses. Il y a de discussions, de questions ce matin à l'atelier. Didier a posé pas mal de questions. Il est où, Didier ? Ah, tu as posé pas mal de questions. Donc, vous allez voir, il y a toute une discussion aussi autour du hashtag. C'est intéressant pour ceux qui n'ont pas franchi pas, qui voudraient voir à peu près à quoi ça ressemble. Comment on peut suivre, justement, un événement comme ça, une intervention ou se rattacher à la communauté ? Regardez sur vos voisins qui y sont déjà, voir à quoi ça ressemble. Comment ça peut enrichir aussi l'intervention ? Donc, tournez la tête à côté chez le voisin, s'il lui est plus à l'aise et voilà. Et ça, c'est important. C'est la vraie vie avec la vie virtuelle. On a eu cette discussion hier. Là, on est en train de vivre un moment. Et l'idée, c'est de faire perdurer ce moment, cet état d'esprit, cette effervescence qu'il y a là, tout au long de... Entre ces événements, tout au long de l'année. Alors, il y aura des choses où ça va monter. Puis, il y aura des choses qui vont des moments où au tour de Noël, ça fait un peu de shit et il ne se passe pas grand-chose. Mais il y a des discussions. Ce qu'on est en train de faire maintenant, de façon accélérée, dynamique, intensive, tout au long de l'année, l'idée, c'est de le faire perdurer. Parce qu'on peut faire de la veille, on peut échanger, on peut poser des questions, on peut échanger des offres d'emploi. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Par exemple, il y avait des gens qui posaient des questions en disant, oui, comment je peux faire pour faire une question, je ne sais pas trop comment, à trous, dans spirale, ou quel questionnaire utiliser dans quel contexte, etc. Il y avait des trucs sur la cartographie aussi, avec des gens qui ont posé des questions sur cette communauté-là. C'est possible, si à un moment donné, vous la posez là-dessus. En général, il y a quelqu'un qui répond. Et des fois, il y a des discussions qui se mettent en place autour de ça, avec différents outils. Je pense à Marc Coucourde, qui était là hier, qui avait participé sur l'échange sur la carto, alors qu'il n'était pas du tout dans les formations sur lesquelles on intervenait. Donc, abonnez-vous, posez vos questions via, par exemple, ce truc-là, le Facebook, et puis on participera. Donc, il se passe énormément de choses, mais la consigne de base, ne soyez pas casse-couille. C'est-à-dire, si on a dit un truc il y a trois jours, on va dire, comment on fait ceci, ça a été déjà débattu après, ça gonfle tout le monde, ça. C'est le genre de truc qu'il faut un peu éviter, bossez un peu vos trucs avant d'entrer dans la communauté. Ou, ne soyez pas casse-couille, le troll de base, c'est nul, c'est nul, ça va vite gonfler aussi tout le monde, on se fait vite repérer, éjecter. Ça, c'est des règles un peu générales. Dans les cours, c'est pareil. Si un étudiant, il vous demande un truc, vous avez dit, il y a deux heures, bref, plein air. Alors, hier au soir avec Franck et qui on a partagé la chambre, notre berceuse, c'était Spiral, c'était le numérique, on s'endormit comme ça. Et on a parlé des pads. Et effectivement, qu'est-ce qui a déjà entendu parler des framapads ? Donc, ça a du sens qu'on les plaçait. L'idée, c'était que pendant ces deux heures, on puisse rendre ça un petit peu plus interactif. Vous donner aussi des idées pour vous dans un présentiel ou à distance en lien avec les classes virtuelles aussi qui étaient évoquées hier. Eh bien, vous découvriez cet outil, si vous ne le connaissez pas, qui est Framapad. Donc, c'est un outil hyper simple à mettre en œuvre. Donc, on pourra rééchanger autour de ça, comment on crée ce pad. En tout cas, on vous en a mis un à dispo pour tester, pour que vous puissiez enrichir, en fait, cet espace qui est un bloc-notes en ligne. Il n'y a pas besoin de créer un compte. C'est ça qui est facile. Vous êtes avec un groupe, vous avez besoin d'avoir, en gros, un petit bloc-notes. Et tout le monde va pouvoir écrire, pour ceux qui utilisent Google Drive, par exemple, c'est le même type d'outil, beaucoup moins évolué et sans avoir besoin de créer un compte. Donc, en vous connectant à l'adresse ou si vous êtes sur Twitter, on a tweeté le lien, vous n'avez plus qu'à cliquer, ça va vous ouvrir le pad. Voilà à quoi ça ressemble. Donc, vous voyez, c'est hyper basique. Juste les outils de mise en forme élémentaire, gras, italique, centré. Et quand vous arrivez ici, pour que ça marche bien, pour que ce soit bien collaboratif, sur la droite, là-bas, qu'on ne voit pas, en fait, vous pourrez rajouter votre nom. Voilà, là, là, il y a déjà quatre personnes. Et puis, vous ajoutez votre nom ici. Voilà, sur la partie de gauche, là-bas, on voit Stéphane. Puis, tous ceux qui vont écrire, eh bien, on verra qui a écrit quoi avec un code couleur qui va être enseigné. Vous voyez, juste avec un clic, je me retrouve là-dedans. Alors, les étudiants, ils aiment bien ça. Moi, j'interviens sur un cours à Lyon 2. En fait, les étudiants, dans leur plateforme, qui, pour eux, c'est Moodle, eh bien, ils ne se servent pas de tout ce qu'il y a comme outil dans la plateforme. Pourtant, tous les enseignants mettent à dispo des documents, des wikis, ce qu'on connaît aussi sur Spiral. Eux, ils ont créé juste une page wiki, dans laquelle ils mettent tous les liens vers leur pad. Donc, il y a le pad du cours de machin, le cours de machin, etc. Les ressources, les travaux type projet, tutoré, ainsi de suite. Ils ont plein de liens comme ça. Et pour eux, pendant les cours, ils prennent des notes là-dessus. Donc là, l'idée, c'est, on va parler notamment, par exemple, de compte Twitter à suivre. Vous avez déjà des liens. Mais au fur et à mesure de ce qu'on va échanger, peut-être vous pourriez poser des questions à l'intérieur. Et d'autres du groupe vont pouvoir répondre. Ou si vous, vous pensez à des choses qui pourraient être complémentaires, enrichir les spots, rajouter. Et on saura qui a fait quoi. On peut revenir en arrière. Enfin, on retrouve des outils du wiki. Sauf que là, on écrit bien en même temps. Des fois, c'est une contrainte pour ceux qui utilisent Spiral et les wikis. On ne peut pas écrire exactement en même temps, dans le même endroit, dans le même paragraphe, la même section. Là, avec ce type d'outil, ça vient enrichir ça. Vraiment, il y a une prise de notes en direct. Et dans ta fonction, tu peux rejouer la prise de notes. Oui, il y a une partie chronologie qui est super sympa. Aussi, on veut voir comment un groupe a évolué. Si on met à dispo pour un travail de groupe d'EHPAD, eh bien, on a un historique qui permet de revenir en arrière. On voit qui a écrit quoi, à tel moment, combien de temps ça leur a pris, ainsi de suite. Et on peut voir aussi le film de la prise de notes. C'est-à-dire qu'on voit comment le pad s'est écrit. C'est en haut à droite, là. Et il y a un code d'intégration aussi. Donc, on peut le réintégrer sur un site, etc. Donc, c'est vraiment super pratique. Pour faciliter aussi, en fonction de votre public, comment il est équipé, par exemple, en smartphone ou pas. Vous avez vu, on vous a mis un petit QR code aussi. Ça, c'est une fonction qui peut être sympa. Soit vous remettez, vous avez des documents à transmettre à votre groupe. Vous pouvez mettre ce code là-dessus. Soit c'est projeté. Et puis, avec un smartphone, on peut flasher avec des applis gratuites qui permettent d'envoyer directement sur le lien. Donc, on gagne encore du temps. Donc, c'est aussi des possibilités d'enrichir comme ça une séquence en face à face que vous avez. Voilà donc pour le pad, pour mettre un peu d'interactivité sur notre temps. Ça dure deux heures. Donc, on va essayer d'enrichir ça. Une question. Ouais. Une question. La différence rapide avec un Google Doc. Je n'ai jamais utilisé. Tu vas trouver la même logique de pouvoir écrire à plusieurs en même temps. Sauf que tu gagnes du temps pour la mise en œuvre. Ça t'évite de dire, il faut vous créer un compte Google. Là, tu as juste un lien à envoyer. Et tout de suite, ça marche. D'accord ? Donc, tu n'es pas à dire, moi, je n'ai pas de compte Google. Ou je ne me rappelle plus mon identifiant, etc. Tu veux aller vite. Tu ne veux pas perdre de temps sur la mise en forme. Tu as vu, c'est hyper élémentaire. Alors que dans Google, les outils de Google, c'est un des vrais traitements de texte en ligne. Là, c'est un éditeur de texte. Et après, rien ne t'empêche d'exporter ça, de mettre en forme s'il y a besoin de faire quelque chose d'un peu plus évolué dans la mise en forme. Mais c'est vraiment le basique pour aller vite, ça. C'est vraiment quand on veut travailler le fond, le contenu à plusieurs. Ce n'est pas facile de faire la mise en forme. Donc, on fait le contenu, on enrichit. Typiquement, moi, je l'ai pas mal utilisé quand on suivait à plusieurs des vidéos de façon collaborative. Et on prenait les notes tous ensemble. Chacun réparti partout sur la France. Et on suit la vidéo. Et tout le monde enrichit la vidéo, la prise de notes. Et puis, il y en a un qui dit, tiens, là, je connais un lien vers une autre vidéo. Et je rajoute le lien vers la vidéo. Et puis, tiens, ça me fait penser à tel lien sur Wikipédia. Et petit à petit, ça s'enrichit. Et très vite, à la fin de la conférence, on a toute la prise de notes. Plus les liens enrichis, regroupés au même endroit. Il y a 100 personnes qui prennent des notes en même temps. Et puis, techniquement, je suis pas sûr que ça marche. À un moment, il y avait une limite à 16. Je sais pas s'ils ont amélioré. Donc, voilà, c'est le moment d'expérimenter, de tester si vous avez une machine allumée, si vous avez un bout de Wi-Fi qui marche. Sans le rouge, sans le rouge. Je voulais faire un petit rappel sur ce que j'ai dit hier. À savoir sur la communauté, le réseau et le groupe. Est-ce que j'ai trouvé, est-ce que j'avais mis mon... C'est le nombre de Doombard, le nom du chercheur. Je cherchais les 130, la limite punitive. L'individu, il est ici. Donc, on est capable de gérer 130 contacts. On sait gérer au niveau de la communication, le groupe. Ça, c'est le niveau du groupe. Donc, unité de temps, unité de lieu. Unité de langage, unité de sociologique. Donc, ça, c'est la définition du groupe. Un peu plus large, la communauté. Donc, là, il y a unité d'idées, d'objectifs, de partage, de passion, des choses comme ça. Et donc, cette nouvelle dimension qui s'offre à nous, c'est la dimension du réseau. Là, on est dans un groupe limite communauté. Parce que vous avez été éparpillé sur les territoires. Vous êtes éparpillé dans différentes institutions. Et le réseau, c'est une dimension mondiale. Il ne faut pas raisonner franc. C'est une dimension mondiale. Dans un réseau, vous pouvez avoir une grand-mère qui va vous poser des questions sur le bien-être ou la mêlée cumulonimbus en Australie. Dans mon réseau, moi, j'ai eu des gamins qui sont venus me poser des questions. Après, je fais suivre parce que je ne peux pas répondre. Mais quand on me posait des questions, c'est une école qui faisait un exposé au Népal, sur les tremblements de terre. On a des gens dans un peu tous les domaines qui viennent poser des questions. Alors, on n'est pas forcément en interaction directement. On peut relayer, on peut faire ça. Mais c'est cette dimension-là. Le niveau du groupe, c'est ce qu'on disait hier. C'est quelque chose qui est scénarisé. Et là, c'est quelque chose qui est complètement diffus, qui n'est pas scénarisé, qui est complètement aléatoire. On suscite des événements, mais on ne sait pas s'ils vont arriver. On ne sait pas s'ils vont s'exprimer. Et on ne sait pas avec quel volume ils vont s'exprimer. Quand vous donnez une information, quand vous balancez un tweet, vous ne savez pas s'il y a une personne qui va le lire ou s'il y a un million de personnes qui va le lire. Donc ça, c'est un peu une logique floue. En fonction des heures, en fonction de la communauté qu'on a construite, etc. Donc ça, c'est trois échelles. Vous connaissez les deux premières bien, ou plus ou moins bien. Vous savez faire des cours, vous savez scénariser là-dedans, vous savez travailler là-dedans, là et là. Là, on voit que, enfin, si vous n'êtes pas trop sur Twitter, vous n'avez pas trop d'usages, etc. Si vous avez moins de 1000 followers sur votre Twitter, vous avez moins de 2000 personnes dans vos LinkedIn, etc. Vous n'êtes pas encore dans cette dimension-là. Ça change des choses, ça change des façons de travailler, ça change la façon d'échanger, ça change la façon de s'exposer, ça change la façon de faire de la veille, etc. Donc on rentre dans une autre dimension. Je veux bien répéter ce que j'ai dit hier. Ça, ça ne remplace pas ça. C'est d'autres choses différentes. Là, on est dans le virtuel totalement, parce que jamais c'est compliqué de voir des millions de personnes en même temps. Mais c'est quelque chose qui vient en complément de tout ce qu'on sait faire. Ce n'est pas quelque chose qui remplace. Ça vient en plus ou en complément, comme vous voulez. Pour faire la distinction de ces trucs-là, j'ai pris un schéma clair de Stephen Downs dont on a parlé hier. Je vous ai mis les liens. Donc le support qu'on utilise, on l'a tweeté le lien. Donc vous pouvez récupérer ce support-là avec tous les liens qui sont dedans. Donc soit vous le mettez dans le format pad, soit vous le prenez directement dans le slide share. Tu l'avais mis dans le pad, le lien du slide share. Ah oui, tu as raison. Ça va vous de bosser. Vous voulez le faire, puis je vais te faire. Oui, oui, oui. Donc il y a... Vous prenez le lien dans le Twitter sur slide share. On le copie, on le colle dedans. Voilà. La différence entre un groupe et le fonctionnement d'un groupe et d'un fonctionnement d'un réseau. Donc c'est ce que je disais. Le groupe, c'est unitaire, c'est coordonné. C'est un processus qui est fermé. Quand vous faites une évaluation d'étudiants qui ont travaillé en groupe, c'est super compliqué. Si vous n'avez pas assisté au débat du groupe. C'est qui le leader, c'est qui a le plus bossé, etc. C'est un processus fermé. Il n'y a que les gens dans le groupe qui le savent. On est évaluateur, on a du mal à évaluer. Si on ne connaît pas bien les gens, on a du mal à évaluer le travail de groupe. Donc c'est vraiment un processus différent. Avec des lois, avec des interactions qui sont spécifiques au groupe. Et à l'inverse, le réseau, lui, il est basé sur la diversité, sur l'autonomie. On ne peut pas programmer des événements. On peut susciter des choses, mais c'est difficile de programmer des événements réseau. Dire qu'on va trouver plusieurs millions de personnes au même endroit, c'est compliqué. Vous pouvez mettre des choses sur Internet, Twitter, Facebook. Il n'y a aucune interaction. Vous mettez un cours, il ne se passe rien. Il n'y a personne qui va le voir. Ou on met un cours et puis en une matinée, il y a 500 personnes qui vont le voir. Ce n'est pas programmable. Sur les réseaux comme ça, il y a un truc qui est assez étonnant. C'est-à-dire que là, je pense qu'il n'y a rien à voir. C'est avec l'école du coin. Et donc, il y a plein d'informations qui sont partagées sur des groupes Facebook ou des trucs comme ça. Et puis finalement, il y a très peu d'interactions sur la page ou dans le groupe lui-même. Et pour autant, quand on croise les gens à la sortie de l'école ou après quoi, « Ah oui, tiens, en fait, j'ai vu l'information concernant tel truc. Ah ben oui, si, si, je viendrai. » C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'interaction sur une page que ce n'est pas suivi. C'est assez étonnant, ça. C'est-à-dire que c'est très, très passif finalement comme approche souvent. Enfin, je ne sais pas si ça va dans le sens de ce que dit. La majorité des gens sont passifs, oui. Et c'est une philosophie complètement différente pour les enseignants. Leur philosophie, en général, je parle d'enseignement, après les entraîneurs et tout ça, je ne sais pas trop. Mais les enseignants ne montent pas leur cours. Dans la culture des enseignants, c'est mon cours à moi. Quand on avait fait le cahier des charges, je ne me suis pas avec Olivier, mais avec ses collègues, la première version du cahier des charges, il ne faut surtout pas que mes collègues voient mon cours. C'était ça la logique d'élaboration de la première version de la plateforme spirale. Il faut que ça soit sécurisé parce que je veux bien mettre quelque chose en ligne, mais il n'y a que mes étudiants qui ont, et surtout mes collègues ne doivent pas le voir. Alors nous, on est des anciens chercheurs, c'est un peu schizophrène, parce que quand ils font de la recherche, il faut qu'ils partagent leurs résultats et qu'ils diffusent à d'autres, etc. Et dans l'enseignement, ce n'est pas du tout cette culture-là, ce n'est pas du tout cette logique-là. Parce qu'on est dans une logique de cette logique-là de groupe, il y a des choses, il y a des processus. Et ce que je fais, ça doit être caché, ça doit être que pour mes étudiants. Après, est-ce que c'est parce que le cours est nul, parce qu'il a piqué les FD aux autres ? Il y a plein de raisons qui font que ça, mais culturellement, le cours que je fais, c'est le mien, ce n'est pas celui à tout le monde. Et là, si on rentre dans une logique réseau, c'est là vers ce qu'il faut faire. C'est, j'expose mon cours, je montre à tout le monde ce que je suis en train de faire. Moi, je fais beaucoup ça, ça ne veut pas dire que je mets tous mes cours, tous mes contenus, c'est tout ce que je pense qui peut rentrer dans un processus réseau, je les expose. Je les mets comme ça. Et ça a l'intérêt que j'ai, pratique déjà, aussi sur l'autonomie, ça revient à les deux trucs. Là, j'ai mis, par exemple, le PowerPoint qu'on a fait ce matin, on l'a mis en ligne avant de venir ici. Là, c'est un peu court les délais, mais quand je fais des cours, je l'ai mis en ligne comme ça. Et souvent, les gens interagissent sans que je leur demande, je leur pose des ordres. Je mets un truc en ligne, je fais un tweet. Ce n'est pas un mail que j'envoie en disant, allez voir mon cours, qu'est-ce que vous en pensez ? Je balance ça, et puis ça vit ou ça ne vit pas. Et souvent, il y a des gens qui disent, ah, tu as fait une faute d'orthographe ici, ah, tu as oublié de faire ceci, ah, pourquoi tu parles de cette notion ici, et puis tu n'as pas fait cela. Donc, une espèce d'autocorrection qui se fait, alors ce n'est pas des 100 et des 1000, donc c'est assez gérable. Et c'est bien pour l'auteur parce que ça fait valider un peu ses idées avant d'aller les jouer en vrai devant un vrai public. Moi, ça m'est arrivé, et puis même généralement, maintenant, il y a plus de gens qui vont voir les contenus que je mets en ligne que des gens. Là, vous êtes, je ne sais pas, on est 40. Le slide share qu'on a mis en ligne, on va faire 3, 4, 5 000 vues dessus. Donc, il y a plus de gens qui vont aller le voir sur Internet que des gens qui vont le voir dans la salle-là. Donc, il y a aussi cette dimension, le truc qui peut rentrer en résonance avec vous, avec vos communautés, les gens qui vont rameter, revenir dans cette communauté-là, mais aussi avec d'autres communautés, avec d'autres personnes. Et là, on est dans cette dimension de réseau. Et ça, c'est assez important. Il y a un truc que tu dis qui me semble très important, c'est que le réseau, il valide ce qu'on présente. C'est-à-dire que ça permet de se conforter dans ses idées. Et l'évaluation que le réseau apporte en relayant, en retweetant, en likant, c'est vraiment quelque chose qui est rassurant, entre guillemets, et qui valide et qu'on n'est pas complètement allumé quand on fait notre truc. Et quand, en plus, on se dit, tiens, c'est un tel, un tel, un tel à qui j'accorde du crédit qui valide, bon, ça me donne un peu de légitimité et je ne suis pas complètement dans le fond. Parce que c'est vrai que suivant qui réagit, et c'est là que le niveau d'autorité dont tu parlais hier aussi est important. C'est-à-dire qu'en fait, dans le réseau, ce n'est pas une relation hiérarchique, c'est une relation d'autorité qu'on accorde ou qu'on n'accorde pas aux personnes. Et je dirais, moi, j'accorde du crédit à Christophe parce que je considère que ce qu'il dit, ce n'est pas que des conneries. Des fois, mais quand il le poste sur SlideShare, ce n'est pas que des conneries. À l'apéro, c'est autre chose. Mais, et donc, je dirais, je trouve intéressant de voir ce qu'il fait. Ça me nourrit. Et moi, de temps en temps, je lui dis, j'aime bien, j'aime pas. Mais c'est cette relation-là qu'il y a dans le réseau qui permet d'avancer. Il y a une chose importante aussi. On a parlé de course à l'audience hier, je me sens, beaucoup, des gens qui faisaient pour la popularité. Je ne me rappelle plus les noms des tweets, mais qui ont des milliers ou des centaines de milliers de followers. Mais ils sont allés les chercher. C'est bidon, leur truc. Et très vite, ça se voit. Et donc, ils ne font pas autorité, même s'ils font de l'audience. Pour nous, enfin, un. Oui, oui, il y a d'autres astuces. Il y a des scripts automatiques. Enfin, il y a tout un tas de bidouilles qu'on pouvait faire. Il y avait un super tweet, un super billet de blog de Thierry Crouzet là-dessus. En 2009, c'est vieux. Donc, ce n'est pas très récent, il me semble. C'est qui a la plus grosse caquette sur Twitter ? Il est fabuleux. Qui expliquait les processus, ces processus de course à la popularité en faisant croire qu'ils avaient... Et là, on voit bien la différence entre popularité et autorité. C'est pas parce que quelqu'un a des milliers de followers. C'est quelqu'un qui va influencer une communauté ou quelqu'un qui va nous influencer, nous. Donc, il y a cette distinction. Et même sans forcément influencer, au moins être pertinent. Oui. Et ça, le niveau de pertinence, c'est à vous de le mettre. C'est-à-dire, quand vous allez accepter quelqu'un dans votre... Suivre quelqu'un, on va vous donner des dons. Quand vous allez suivre des gens, quand vous allez construire votre réseau social, vous allez accepter des gens dedans. Vous allez vous abonner à des flux, vous allez accepter des amis, accepter des relations sur LinkedIn, etc. Ça, c'est à vous de le construire. Si vous prenez des benets, des ventures, des commerciaux, des trucs comme ça, ça sera pas intéressant, votre réseau social. Si vous prenez des gens que vous avez qualifiés, que vous avez identifiés, que vous avez mis un indice, ça c'est bon, ça c'est... Lui, il va faire ceci, lui, il va faire cela, lui, il va faire cela dans mon réseau social. Ça sera de l'alimentation de votre veille, de votre réflexion, de vos usages. Puis ça ramène aux questions d'identité numérique aussi. Qui êtes-vous sur le web par rapport à d'autres professionnels ? Vous participez à un événement, maintenant les gens vont chercher qui vous êtes aussi, qui intervient, etc. Et du coup, le fait d'être en relation, de suivre certains comptes, ça axe qui vous êtes en tant que professionnel aussi. Alors c'est bien aussi de réfléchir à ça dans les contacts que vous allez suivre sur Internet. Ça permet de cibler un peu votre spécialité, comment vous vous positionnez là-dessus et votre identité professionnelle en ligne. Et alors ça, tout le monde peut le faire de façon analogique, de façon empirique. Et vous avez aussi des dispositifs qui font ça de façon systématique, qui analysent ce que vous dites sur les réseaux sociaux et qui vous qualifient. Alors il y a Peer Index, il y a Cloud, il y a tout un tas de dispositifs qui vont vous dire automatiquement, analyse à l'intelligence artificielle par rapport à tous les commentaires que vous avez fait, tous les textes que vous avez fait, toutes les fautes d'orthographe que vous avez générées, vous êtes dans telle ou telle catégorie de personnel, de personnes sur Internet. Alors c'est plus ou moins évident, c'est plus ou moins vrai, mais vous serez qualifié par défaut. Donc il y a aussi, là on revient sur le truc de l'identité numérique, il y a tout un travail à faire. Pour rappel aussi, donc pour ceux qui ne connaissaient pas TED, une petite piqûre de rappel de hier soir. Donc TED avec toutes les conférences qu'on peut trouver. Et c'est pour vous montrer qu'il existe plein de ressources sur Internet intéressantes. Petite piqûre de rappel aussi, tu parlais de Michel Serres, petite poussette qu'on peut retrouver aussi sur Internet. Et ça me permet d'introduire une notion sur les médias sociaux. On trouve énormément de contenu sur Internet, sur YouTube. Est-ce que vous avez une idée du volume qui est généré sur YouTube ? Est-ce que c'est... Hein ? YouTube c'est des vidéos. Combien il y a de vidéos ? Quelle durée de vidéos sont déposées sur YouTube chaque minute ? Voilà, non mais c'est... Il faut lui apprendre. Non mais là, il faut les faire réfléchir, tu mâches le boulot là ! Aujourd'hui on est à 100 heures de vidéos déposées par minute sur YouTube. 100 heures ? Ouais, 5 jours. Toutes les minutes, ils déposent 5 jours de vidéos sur YouTube. Alors vous allez me dire, mais monsieur Batier, pendant 4 jours on voit des chats qui tombent des chaises, on voit des conneries sur YouTube. Ouais, ok, mais il y a énormément de choses, des conférences, des trucs comme ça. Même la 5ème journée. Et donc c'est humainement, cognitivement impossible de gérer ça. Alors vous allez me dire, oui mais moi à la DR d'Aquitaine, j'ai besoin que du texte machin et tout ça. Non, il y a aussi... C'est plus compliqué que ça. La vie qu'on a est aujourd'hui beaucoup plus compliquée que les simples textes réglementaires sur lesquels on a accès. Ça dépasse, on est en interaction dans beaucoup plus de choses, on intervient dans beaucoup plus de sphères techniques, politiques, idéologiques, sociologiques, culturelles, artistiques. Donc il faut qu'on ne peut plus faire ça tout seul. Rappelez-vous la première fois que vous êtes rentré, enfin je ne sais pas si vous avez fait des études universitaires, mais la première fois que je suis rentré à la BU, à la bibliothèque universitaire, c'était un bordel, il y avait 3 étages, il y avait des bouquins partout, je ne comprenais rien. Et il y a une petite dalle qui est venue me voir, il y a des fiches, il y a des machins, elle m'a guidé. Et après, maintenant on trouve facilement, on a fait les articles, on a fait ses références, on s'est fait sa référence bibliographique, on sait faire. C'est du temps, c'est l'investissement, c'est du travail, c'est calé. Il faut faire ce même boulot dans ce bordel, dans ce merdier. Parce que c'est un merdier quand même. Si on y va à Billantay comme ça, vous allez passer des journées, vous n'avez pas avancé. Donc il faut des petites stratégies, des petits trucs, des petits gens qui vont vous aider. Et le bazar, c'est à la base, vous avez un auteur, vous avez un contenu, vous avez une communauté plus ou moins large. Et donc dans tous ces outils-là, on peut identifier ce bazar. Par exemple, je vais vous donner des exemples. Hier, je pense qu'on a parlé de François Jourde sur les Péchakouchas. D'ailleurs, j'ai tweeté le lien Péchakoucha de François Jourde, prof des philosophies, qui fait faire des Péchakouchas à ses étudiants, dans la nuit. Pour ceux qui ne dorment pas. Ça, c'est le slideshare de François Jourde. Slideshare, c'est comme YouTube, mais pour les PowerPoints. Partage de slides. Donc là, ce support, il est dans Slideshare. Donc c'est un média social. Je peux identifier l'auteur. Donc François, j'ai des liens sur son Twitter, sur son blog. Qu'est-ce qu'il fait ? Qui il est ? Sa photo est très comme ça. Nombre d'abonnés, etc. Donc j'ai une petite cartouche, c'est qui l'auteur ? Et ça, c'est une stratégie qu'on doit avoir. Partout où on intervient, on laisse une trace. On doit avoir une politique éditoriale de son contenu à soi. C'est-à-dire qui je suis, etc. On doit retomber et tout ça. Non, 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 ce n'est pas une bio. On s'en fout de ta bio, mais... Enfin, ce n'est pas qu'on s'en fout de ta bio, mais... Ton Twitter doit être en lien avec ton YouTube, ton YouTube avec ton blog. Enfin, tu vois, tout doit être lié les uns avec les autres et tout doit avoir une cohérence éditoriale. C'est-à-dire quand tu tweets, ça rebalance sur ton YouTube. De ton YouTube, on peut retourner sur ton LinkedIn ou sur ta bio, sur ton blog, un truc comme ça. Et systématiquement, tu dois avoir un truc. En quelques clics, les gens doivent tout voir de ce que tu fais et que ça doit être cohérent. Ou quand tu as plusieurs facettes, ils tombent sur toutes tes facettes aussi. Toi, tu fais du juridique, du machin, du truc, du bidule. On peut aussi gérer ça. Vous avez des belles conférences là-dessus de Louise Merzot. On n'a pas le temps de vous détailler. Bon, l'auteur. Le contenu. Donc là, le contenu, c'est son PowerPoint. En même temps que je vous donne les exemples, prenez le nom de François Jourde, prenez son Twitter, prenez son blog. Il y a énormément de choses. C'est super intéressant. C'est un prof de philo qui utilise des nouvelles technologies et qui a beaucoup travaillé justement sur la prise de notes en classe, la prise de notes collaboratives, avec ou sans les pads, avec sur smartphone. Qu'est-ce que ça, par rapport à la prise de notes écrites, qu'est-ce que ça apporte dans une classe, sur les péchés à coucher en classe, sur les rhétoriques, énormément de choses. Sur l'automatisation, sur l'automatisation de l'évaluation, suivi de l'évaluation par l'élève et comment il peut s'auto-évaluer, tout ça, il y a des trucs super. L'utilisation de la réalité augmentée pour les cours de philosophie, à quoi ça sert, comment on met ça en œuvre, comment il peut utiliser ça. Donc, François, c'est un fou furieux des nouvelles technologies. Et moi, j'adore parce que c'est quelqu'un qui, c'est un philosophe, donc il conceptualise énormément les choses. Il a fait des trucs géniaux. Le fake book, on connaît Facebook. Et fake book, les étudiants se construisent des faux profils de philosophes dans ce site-là et ils doivent argumenter comme si c'était eux-mêmes le philosophe. Et donc, Socrate doit discuter avec Platon, machin doit discuter des discussions impossibles, mais en argumentant comme si c'était des vrais philosophes, mais dans leurs outils à eux. Et l'idée derrière, le concept derrière, c'est de rendre vivant parce que monsieur, il est mort, ton gars, on s'en fout. C'est un peu ça, le dialogue pour un philosophe. C'est dur de rendre vivant la philosophie. Et là, on peut rendre vivant, concret des concepts, des philosophes. Donc, un contenu et une communauté. Et c'est là que ça commence à devenir intéressant. Donc, on a identifié des auteurs, mais on identifie à cet auteur la communauté qui est attachée. Et c'est là où c'est intéressant pour nous, c'est si eux, ils sont intéressés par ce qu'ils disent, c'est qu'eux, peut-être aussi, ils ont des choses intéressantes à dire dans ce domaine-là. Donc, si vous rentrez dans une communauté du sport, vous allez rapidement identifier tous les autres acteurs du sport, du télésport. Alors, pas que nationaux, pas que locaux, mais ça peut être, là, c'est vraiment dans une dimension qui peut être un réseau un peu plus grand. Et donc, à identifier les gens qui peuvent être intéressants dans ce domaine-là, dans les gens qui les suivent. La même chose sur Twitter. Donc, vous avez l'auteur. Donc, l'auteur avec sa cartouche, avec sa description, vous voyez. Lui aussi, Nicolas, il a fait des super travaux de recherche sur le Biod et sur l'usage des numériques par les jeunes. Et il avait fait une publication sur la prise de notes sur des cours filmés. Le fait de podcaster des cours, de filmer des cours, est-ce que les étudiants viennent moins ou viennent plus en cours à l'université ? Et il a montré dans ses recherches que plus les cours sont filmés, plus les étudiants viennent en présentiel. Pourquoi ? Parce qu'il développe des stratégies de prise de notes différentes. Et quel type de prise de notes, comment il est pris en individuel, en collaboratif, et des choses comme ça. Donc, il s'est amusé à quantifier, à qualifier ça. Donc, Nicolas Roland, pareil, si vous pouvez le suivre sur Twitter, Nicolas Roland. Et donc, là, l'auteur, son contenu, c'est ses tweets, les informations qu'il diffuse. Et la communauté, c'est le nombre de gens qui sont inscrits, qui l'écoutent, et le nombre de gens que lui, il écoute. Là, l'intérêt sur Twitter, c'est qu'on voit les gens qui vous écoutent et les gens que vous, vous écoutez. C'est ce que tu viens de dire. Il n'y a pas réciprocité. Google Plus, c'est pareil, je crois. Il n'y a pas réciprocité. Ce qui est intéressant, quand on démarre, et justement, nous, on va vous donner quelques comptes pour démarrer, qui sont complémentaires. Mais c'est d'aller voir aussi qui sont les gens qui suivent ces auteurs-là. Ça peut vous permettre de découvrir des comptes et des personnes que vous n'auriez pas connues autrement. Et puis, qui, eux, suivent. Qui est-ce qu'à partir de, par exemple, Nicolas Roland, va voir qui il suit. Parce que lui aussi, il travaille en veille avec des gens sur Twitter. Il se sert de Twitter pour ça. Eh bien, peut-être, il y a des gens qui peuvent être hyper pertinents pour vous à suivre. Donc, c'est bien d'aller voir une fois que vous commencez à comprendre le principe. Même si on ne fait pas un cours sur Twitter. Mais malgré tout, c'est comment on construit ce réseau pour soi. Eh bien, d'aller voir comme ça, qui suit qui. Le qui suit qui. Autre exemple sur YouTube. Donc, contenu vidéo. Donc, là, en même temps, je fais un peu de pub pour la chaîne d'anatomie 3D qu'on a mis en place. 5 millions de vues sur la chaîne française. Un auteur qui est identifié, qui est là. Donc, on sait qui est l'auteur, qu'est-ce qu'il a fait. Un contenu, donc, c'est les vidéos. On peut éditorialiser les vidéos en playlist. On peut se faire des playlists dans... Qui a une chaîne YouTube ? Ah ouais, quand même, pas mal. Donc, on peut éditorialiser sa chaîne YouTube. Entraînement. Là, c'est les membres supérieurs, membres inférieurs. Donc, ça apparaît. Et ce qui est vachement bien, c'est qu'elle apparaît dans toutes les applications. Ça apparaît sur les freebox. Ça apparaît sur les smartphones, les tablettes, etc. Ça, c'est pas mal. Etc. Donc, dans les réseaux sociaux, dans les médias sociaux, on rentre en contact. Les médias sociaux, on rentre en contact avec des gens par leur contenu. Allez voir tout ce qui se fait sur SlideShare. Allez voir tout ce qui se fait dans ce bazar-là. Il y a énormément d'informations. Alors, vous n'allez peut-être pas trouver les textes réglementaires, des choses comme ça. Mais tout ce qui est autour de la vie, l'appropriation, les processus, des choses et des questions. Quand on fait bosser les étudiants, moi, j'aime bien faire bosser les étudiants. L'année dernière, on avait un cours sur l'imagerie médicale. Et on a fait bosser les étudiants. J'avais un groupe qui devait aller voir sur Twitter tout ce qui est autour des imageries médicales. Et faire tous les 15 jours une restitution sous forme d'un petit journal télé qu'on a enregistré avec une régie. Eh, il est où mon gars de la régie ? Il s'est barré. Un petit journal vidéo qui devait présenter en amphi à tous les étudiants. C'était une des activités de la classe inversée. Alors, au début, les gamins, enfin, c'est la deuxième année de médecine. Ils arrivent en disant, oh, mais ils ne savent pas se servir de ces outils-là. Une fois qu'on leur a donné des trucs, comment ça marche, comment ça fonctionne et une méthode d'autre travail, c'est hallucinant tout ce qu'ils ont trouvé comme événement autour de l'imagerie médicale, les nouveaux produits, les usages. Ce qui a beaucoup choqué les étudiants, c'est le nombre de personnes sur Twitter ou sur Facebook qui publient leur IRM, leur scanner, leur radio en disant, voilà, on m'a dit que j'avais un cancer. Qu'est-ce que vous en pensez ? Et ça, ça a vraiment choqué les étudiants. Ils ne pensaient pas que ce soit, mais c'était des dizaines par jour, qu'on arrive à des niveaux comme ça et de détresse. Qu'est-ce que ça apporte derrière, etc. Donc, c'est d'une richesse aussi. Ça peut illustrer vous, des cas, ou faire travailler les étudiants sur des cas. Ça peut vous ramener des études de cas. Il y a énormément de richesses sur ces choses-là. C'est compliqué de démarrer sur Twitter. Se lancer comme ça de but en blanc, c'est casse-gueule. Maintenant, c'est trop gros, c'est trop compliqué. Il y a plusieurs usages. Et donc, il y a Stéphanie qui avait suivi, Stéphanie Devancé, qui avait suivi le MOOC Ilerme 2. Et dans le MOOC qu'on anime, que Didier a fait sa soutenance fabuleuse hier soir, l'idée, c'est de produire un contenu, un dispositif d'enseignement en ligne. Et elle, son idée, c'était de produire un MOOC pour expliquer comment marche Twitter pour les enseignants. Et ça, c'est un MOOC permanent. C'est-à-dire qu'elle est ouverte tout le temps. Vous pouvez rentrer, vous inscrire. Donc, vous avez Tweet MOOC. Vous allez là-dedans. Et ce qui est vachement bien pour les... C'est plutôt enseignant, mais ça permet de démarrer avec un objectif professionnel. Comment on fait de la veille sur Twitter ? Quels sont les outils ? Quelles sont les démarches ? Quels sont les écueils ? Quelles sont les méthodes pour travailler ? Quels sont les gens qui sont intéressants ? Comment... Et là, quand vous rentrez dedans, vous vous inscrivez. Pour vous inscrire, il suffit d'envoyer un tweet en disant « Je m'inscris et hashtag Tweet MOOC ». Paf, vous êtes inscrit. Vous avez un Twitter qui va vous suivre. Et vous avez accès à tout un tas de contenus sous forme de petites fiches pour vous aider à démarrer dans Twitter. Il y a tout un tas de contenus et c'est plein de... C'est un ensemble de petits défis en fait qui vous permettent de prendre en main Twitter. Le défi du jour, c'est faire un live tweet. Voilà. Je n'ai jamais fait. Je me lance moi le défi. Je fais un live tweet. À la fin de mon live tweet, je dis « Voilà, ça y est, j'ai réussi mon défi. » Vous avez votre petit badge. Donc, tweeter en direct pendant une conférence ou une réunion. Justement, c'est tweeter en direct pendant une conférence ou une réunion. Voilà. Tweeter en live. Maintenant, dans les vraies conférences. Pendant les réunions Tupperware, quand vous avez une vraie conférence, le hashtag est envoyé à l'invitation et déjà sur le site web, le hashtag général de la conférence. Et sur les grosses conférences que vous avez plusieurs sessions en parallèle, sur les portes des sessions, vous avez le hashtag de session. Et très vite, vous voyez dans la salle, quand vous avez l'habitude de tweeter, qui tweet quand... Et le prise de notes collaboratives, quand vous avez l'habitude, très vite, ça monte en deux, trois tweets, clac, clac, tout le monde s'est calé. Quand les gens, ils ont l'habitude et c'est assez impressionnant. Alors en France, ça ne se fait pas beaucoup, mais dès que vous allez à l'étranger, tous les chercheurs, etc., c'est énorme, tout ce qui se passe autour de Twitter. Et l'interaction qui se passe, ça permet... C'est très compliqué de se faire connaître dans des communautés à l'étranger qu'on n'est pas du tout connus. Très vite, on est identifié, on est repéré, on est qualifié. Les gens viennent beaucoup plus facilement discuter. J'aurais plein d'histoires à vous raconter autour de ça. Avant, on sent ces outils-là. C'était galère pour rentrer en contact avec des grands chercheurs. Et maintenant, avec ces outils-là, c'est vachement plus simple. Pour moi, c'est vachement plus simple. Voilà. Autre chose, tous les dimanches soirs, Stéphanie, elle fait le point, voilà ce qui s'est passé dans le tweet-mook. Et donc, elle valorise. Il y a un tel qui s'est lancé tel défi, qui a réussi à rentrer en contact avec trois personnes, qui s'est inscrite, qui a utilisé, qui s'est inscrite sur Cloud pour voir ce que ça donnait au niveau du suivi et du reçu, comment son compte est analysé, etc. Et puis, il fait le point sur toutes les interactions, les actions qui se sont passées. Et toutes les semaines, on a le point. Donc, ça vous permet de voir un peu ce qui se passe et des différents usages possibles sur Twitter. C'est vrai qu'on retrouve souvent cet usage de live tweet dans des conférences, des séminaires autour du numérique. Alors, Christophe, ce qu'il porte, lui, justement, dans nos communautés qui sont moins habituées, moi, je pense par rapport à mon secteur de formation professionnelle de travailleurs sociaux, où ils ne sont pas du tout habitués. Moi, j'ai assisté à des conférences où simplement le fait de diffuser quelque chose en arrière-plan, comme un PowerPoint, par rapport à un conférencier, ça perturbait la salle parce qu'ils n'arrivaient pas à suivre ce qu'il y avait derrière le conférencier en même temps que le discours, pour dire la différence de culture. Alors, live tweeté, donc on bouscule quand c'est comme ça. Donc, c'est vrai que Christophe, quand il vous annonce un hashtag de l'événement, c'est pour vous entraîner à ça, pour tester comment ça peut enrichir la séance et comment au cours de ces moments-là, alors là, on est un petit groupe et on se retrouve souvent sur 3-4 jours autour du report, on arrive à se croiser, on dort dans la même chambre, etc. Et ça échange sur un événement plus important. On arrive à créer des liens et on s'aperçoit, enfin, je pense à Jacques aussi, où on ne se connaissait pas il y a peu de temps, mais on voit qu'il y a des gens qui tweetent sur l'événement, puis on commence à chercher dans la salle qui sait qui a repéré tel élément important, qui a partagé tel lien pendant la conférence de intervenants. Et du coup, ça crée des liens aussi après l'événement. C'est-à-dire que des fois, on n'a pas le temps de se rencontrer, on n'arrive pas à se retrouver dans la salle, mais on garde un contact qu'on a trouvé, on était à un moment, dans la même pièce, dans la même salle. Et on a vu qu'il y avait quelqu'un d'intéressant qui était là, en tout cas sur Twitter, qui a partagé des choses. Et on garde le contact, on reste en réseau à ce moment-là. Il y a des choses qui sont très intéressantes. Quand on suit quelqu'un sur Twitter, sur les réseaux sociaux depuis longtemps, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois, quand on le rencontre dans la vraie vie, on est tout de suite sur le même... On est potes, quoi. Enfin, si on est potes en ligne, très rapidement, moi, ça m'est arrivé une seule fois où la personne en vrai n'était pas ce que je pensais qu'elle soit et ce qu'elle représentait sur Internet. Une seule fois sur le paquet de gens que j'ai vus, c'est très peu. Et tout de suite, on bosse, on va dans les trucs, on ne perd pas de temps à tourner en rond. Enfin, je trouve que c'est vachement intéressant aussi. Ça fait gagner du temps. Quand on rentre dans une communauté, on est beaucoup plus efficace. Comme ça. Twitter, c'est quand même un investissement de temps. Moi, entre 2007 et 2009, j'avais cet outil-là. Je ne comprenais pas à quoi ça servait, comment ça marchait. Et c'est à partir du moment où j'ai un certain volume de gens que j'écoute, que j'ai bien qualifié mes personnes, que le rapport signal sur bruit est intéressant. Le bruit, c'est toutes les conneries qu'on se dit sur Twitter. C'est l'heure du pâté, c'est la pause machin. Ça, c'est du bruit. Ça nous amuse cinq minutes, mais pour les gens qui regardent de loin, c'est du bruit. Et donc, il faut qu'il y ait un certain volume, un certain gymnastique d'esprit, d'identifier les gens, d'identifier les profits des personnes qu'on suit pour que ça soit pertinent. Donc, il y a un petit investissement à faire, il y a une marche à faire. Et là, les trucs qu'on vous donne, c'est pour aller plus vite, pour franchir les marches plus rapidement. Et pour ça, on a eu l'idée géniale ce matin, à l'heure de l'apéro, de vous donner des gens à mettre impérativement dans votre tweetline, les gens à suivre. Jacques, il travaille dans une association de formateurs à cadre 21 à Montréal. Vous irez le voir de ma part à Montréal, les super salles de formation avec des tireuses à bière dans les salles de formation, un rêve. Et donc, il donne beaucoup d'informations. Et c'est quelqu'un qui est super intéressant à suivre parce que c'est des Nord-Américains francophones qui sont en liaison avec tout ce qui se passe aux États-Unis. Donc, ils sont un observatoire sur les usages nord-américains qui nous informe beaucoup et qui traduit un petit peu pour tout ce qui se passe au Québec. C'est un peu un reflet de ce qui se passe. Et donc, ça nous donne beaucoup d'informations. Donc, moi, je vous... Mais toi aussi, tu avais... Parce qu'on a choisi des gens qui vous ont dit rajoutez-les dans vos Twitter pour bien démarrer. Non, ils sont dans le Slideshare. Donc, tu pourras récupérer les noms et tout ça. Donc, j'ai vu qu'il y en a quelques-uns. Patrice, je ne sais plus qui, qui commençait à écrire des choses, à enrichir, qui ont compris le principe ou peut-être qu'ils connaissaient déjà. En tout cas, dans ce pad, dans ce pad, vous allez retrouver tous ces comptes-là pour gagner du temps. Alors là... Là encore, on aura pu vous en donner plein et il n'y en a plein qu'on oublie. L'idée, c'était de démarrer. Et ces comptes sont, pour moi, assez complémentaires dans ce que chacun en a apporté ce matin en dernière minute en se disant, bah, tiens, lui, il peut être complémentaire par rapport à lui. Donc, c'est des points pour démarrer. Et là encore, allez voir qui ces personnes-là suivent aussi. Alors, par contre, c'est par rapport à nos communautés, à nous, plutôt enseignement. Dans le sport, c'est à vous d'aller chercher. C'est de la votre valeur ajoutée là-dedans. Donc, on vous donne nos clés à nous dans l'enseignement. Ça, c'est le tien, celui-là, Bruno, là. Oui. Alors, moi, Bruno Deliaire, je trouve que c'est un type qui est à l'Université de Mons en Belgique. Chercheur en sciences de l'éducation. En sciences de l'éducation. Et il se pose plein de questions sur l'usage du numérique, comment intégrer le numérique, quelle relation il y a entre les personnes pour s'aider à apprendre, pour se tutorer entre pairs, pour apprendre à plusieurs, pour collaborer. Et en plus, comme on se disait avec Christophe, ces diaporamas sur slideshairs, c'est une splendeur. C'est des bijoux. Si vous voulez voir la référence absolue en présentation en PowerPoint, c'est des plus beaux que je connaisse. Et ce que je trouve sympa, moi, dans le style, c'est qu'à la fin de la dernière page de ce diaporama, c'est sa palette de couleurs. Histoire d'avoir la gamme chromatique qu'il a utilisée, il a réfléchi tout ça et il le partage. Et c'est assez sympa, je trouve. Ça, c'est moi aussi, ça. Je ne sais plus si c'est Jean-Charles ou Jean-Claude Cahier. Lui, il est à l'Université catholique de Lille et il est beaucoup plus classe inversée et méthode pédagogique innovante. Il est très orienté là-dessus. Il a un blog aussi qui est très sympa où il présente beaucoup toutes ses pratiques pédagogiques où il fait travailler ses élèves en groupe. Il dit maintenant, c'est les élèves qui font les cours, qui font les sujets d'examen, qui font les cours. Moi, je ne fais que tirer au sort ce qui va sortir. Et là, le processus qu'on est en train de faire, on est en train de vous indexer l'importance de ces gens dans votre timeline. C'est-à-dire, quand vous allez voir un tweet qui vous intéresse, je l'ai vu à tel endroit, je l'ai vu à telle conférence, je l'ai vu à telle... C'est machin qui m'a dit d'en parler, etc. Et ça, tous ces processus-là, ça va se faire automatiquement dans certains temps. Donc lui, sur son blog, il y a quelques vidéos d'un quart d'heure, 20 minutes où il présente ses pratiques pédagogiques. Vous allez regarder un quart d'heure de vidéo. Vous prenez trois pages de notes parce que c'est vachement riche. Et après, vous dites maintenant, qu'est-ce que je peux en faire ? Et ça vous ouvre un champ des possibles énorme sur ce qui est possible à faire et ce qui est envisageable. Moi, j'ai fait régional, Rhône-Alpes, mais aussi national pour Guy Pastre. Guy Pastre, il fait partie des animateurs de la coordination Rhône-Alpes, de l'Internet accompagné, qui fait d'ailleurs, qui fait travailler en réseau ce qu'on appelle les espaces publics numériques. Je ne sais pas si ça vous parle. Il y en a qui ont déjà entendu parler de ces lieux. Oui, alors c'est des lieux qui sont surtout, il ne faut pas dire à des gens qui animent des espaces publics numériques que c'est des cybercafés, par exemple. C'est bien des lieux d'accompagnement de projets de ce qu'on appelle la médiation numérique, c'est-à-dire accompagner les usages numériques dans un cadre qui peut être social, en lien avec la jeunesse, créer des activités, par exemple, en lien avec un centre social, avec des écoles, avec les collectivités du territoire. Et donc, Guy parle de tout ça dans ses tweets, partage toutes ses activités, des ressources aussi avec un axe très éducation populaire. C'est pour ça que, pour ceux qui sont là, qui représentent le secteur jeunesse aussi, ça fait partie des comptes à suivre. Et puis aussi, une partie sur ce qui se rapproche des technologies pour l'éducation. Donc, ça peut être des ressources sur des maths en ligne français, de la remise à niveau, des choses comme ça. Donc, c'est très riche ce que Guy couvre ici. Donc, voilà. Michel Briand. Michel Briand, c'est toi. Michel Briand, il était adjoint au maire à la ville de Brest et il a développé toute la culture des communs du numérique, tout ce qui est commun dans une société et sur le partage. Et il a mis en œuvre dans la collectivité énormément de processus sur... de processus réseau pour gérer sa collectivité, pour rendre sa ville plus intelligente. Et il travaille autour... Il est prof à l'école d'ingénieurs de télécom Bretagne. Brest, Brest, ouais. Et donc, il est sur tous les... Qu'est-ce que... Tous ces processus peuvent changer dans la société. Et vraiment, sur l'ouverture, sur le partage. Et donc, il y a énormément d'expériences. C'est un dingue de... L'open bidouille, c'est lui. Des wikis dans tous les sens. Des wikis, ce qui change. Tout est collaboratif. Tout est ouvert. Si vous rentrez dans ces wikis, vous en avez pour des journées. Il faut vous dégager du temps. Et là, mais dans vos domaines à vous, je pense qu'il y a énormément de ressources qui sont qualifiées, qui sont quantifiées, qui sont des expériences qui ont été menées. C'est une richesse. C'est fabuleux. Il y en a qui, à midi, qui posaient des questions sur comment faire évoluer les pratiques dans mon institution, etc. pour passer du hiérarchique au collaboratif. Il apporte des éléments de réflexion pour enrichir le dialogue qui sont intéressants. Et souvent, une... C'était hier, la journée du droit d'éclat. Souvent aussi, il est dans une vision de ce qui va arriver. Aussi, une perspective qui est intéressante, Michel Briand. Et c'est quelqu'un qui participait ou je pense qu'il y a encore au Conseil national du numérique Voilà. La famille Louise Merzot que j'ai déjà citée. Annick Carter qui est sur les classes inversées et qui travaille avec Jacques Kuhl. Marie 34, c'est Marie Soulier qui fait des classes inversées à Béziers dans des classes pour des élèves qui sont des gitans. Et comment, dans ce public-là, elle arrive à faire des classes inversées ? Hein ? C'est Louis Merzot, Marie Soulier et Annick Carter. C'est Annick, je crois. Oui, ça, c'est Marcel qui l'appelle comme ça. Annick Carter, c'est... Je ne me rappelle plus son... Mais on retweetera. Mais on va les retrouver parce qu'on parle des classes inversées. Et donc, les femmes, c'est plus des pédagogues, des choses comme ça. Moi, que je suis, qui me vient d'arrêter, que dans votre domaine à vous. On essaie de filtrer un petit peu. On a parlé de Stéphanie de Vancey quand même sur le TweetMook. On n'a pas parlé que des hommes. Marcel ? Qui c'est qui parle de Marcel ? Toi ? Ah, c'est pas bon. Marcel, qui est... Avec qui on fait pas mal de choses, je fais pas mal de choses. Donc, vous irez sur ma chaîne YouTube. J'ai une chaîne YouTube. Il y a plus de 800 vidéos. C'est un vrai bazar, mais c'est tout classé par playlist. Je vous appelle ça des causeries technopédagogiques. On se prend, on se met dans un bar, on se met dans une université. On se met à la maison, on se met dans ma cuisine, on se met au toit. Et puis, on discute sur un thème. Et donc, on fait ça. Il est conseiller pédagogique à Louvain Learning Lab. C'est ça, le LLL. Et donc, c'est lui qui avait mis en place en 2002, Claroline Connect. Claroline, à l'époque. La plateforme avec qui on travaille, c'est la nouvelle version de Spiral. Donc, on fait des cours ensemble. Il est entre deux. On le fait avec Marcel. C'est un co-diplôme entre Louvain et Lyon 1. Qu'est-ce qu'on fait ensemble ? On a fait des projets de recherche avec Céline à bosser dessus. C'était ISUP. C'est un projet de recherche avec Marcel. Qu'est-ce qu'on fait encore avec Marcel ? On s'est dit, on fait de l'enseignement, on fait de la recherche ensemble. Pourquoi on ne ferait pas la plateforme ensemble ? Ça, c'était une discussion qu'on a eue en 2012 que vous retrouvez dans quelque part. et Marcel tweet beaucoup autour des classes inversées, autour des pédagogies, autour de ce que le numérique cherche dans l'enseignement, c'est quoi les nouvelles pédagogies, est-ce que c'est le numérique qui change ou c'est la société ? Enfin, toutes ces réflexions-là et comment mettre tout ça en oeuvre ? Vous avez un blog de Marcel, c'est le blog de Marcel sur Google. Il y a énormément d'informations. Tout est détaillé, tout est référencé. C'est un systématique. C'est bien étayé. Hein ? C'est dans sa chair, oui. Il y a énormément de choses. Vous regardez une conférence d'il y a 6 ans, une conférence d'il y a 4 ans, une conférence d'il y a 2 ans. Déjà, vous avez... Ça vous prend 3 heures et ça vous nourrit aussi bien pour une semaine. Tout le monde a dit, ben oui, donc je passe. Alors, c'est bien parce que... Tu le connais comme un épargne. Il m'a donné Facebook ? Il a arrêté, non ? Non, non, parce qu'il a été pendant... C'est un revenant. Je vais l'appeler Mérieux, le revenant. C'était l'ancien directeur de l'UFM chez nous à Lyon. Il est prof en sciences de l'éducation. Il est prof émérite maintenant en sciences de l'éducation. Il a été élu au conseil régional et pendant qu'il était au conseil régional, il était moins sur la pédagogie. Et là, depuis qu'il n'est plus élu, il s'est relancé sur la pédagogie. Et donc, depuis 2-3 mois, c'était politique avant, donc ça ne m'intéressait pas. Mais maintenant, ça redevient intéressant. C'est quelqu'un qui apporte sa vie, sa vision et aussi beaucoup de culture autour de la pédagogie et des usages du numérique. Et donc, sur Twitter, il a repris un rythme. C'est pareil, les tweets de Mérieux ou de Lebrun, il ne faut pas ouvrir ça dans la journée. Il faut ouvrir ça soit 6h du matin jusqu'à 7h quand vous prenez le petit déjeuner et que vous êtes cognitivement prêt ou le soir dans la cheminée. Ce n'est pas un truc qu'on lit en 30 secondes. Il y a des gens, vous les voyez en tweeté, vous avez un petit... Moi, ce que je fais, je fais... Avant, c'était favori, maintenant, c'est j'aime. Vous cliquez dessus. Oh, putain, il a tweeté. Il faut que j'irai voir ça quand j'ai le temps. Et quand vous avez le temps, vous avez vu passer un truc, vous le mettez de côté et dans vos favoris, ensuite, quand vous avez le temps, vous êtes dans le train, un truc comme ça. Et à ce moment-là, vous allez lire. Parce qu'un tweet, c'est une annonce qui se passe quelque chose. Alors, ça peut être une connerie, mais ça peut être des choses que vous allez passer 3 jours derrière. Le dernier... Ah, ça, c'est Martial. Martial, que j'avais fait intervenir en visio il y a... Ah oui, c'était il y a deux ans. C'était à Boulouris ? Je crois que c'était à qui, bon ? Alors, Martial, c'est... Moi, j'adore. Martial, il est prof de Staps dans un lycée, ou dans un collège. Merde, il est au lycée ou au collège, je ne m'en rappelle plus. Il est en collège. Il est en collège. Oui, au lycée ou au lycée. Ouais, Académie de Versailles, à Évry, autour d'Évry, là-bas, à Paris. Et c'est un dingue de techno. Et il a développé énormément d'applications, tablettes, smartphones, pour gérer ses gamins dans ses activités sportives. Mais c'est de la folie, hein. C'est comme jour des... C'est un fou du concept. Lui, c'est un fou de l'application. Au tel point qu'il a monté une boîte et il vend des dizaines d'applications pour gérer le basket, pour gérer le sport, pour gérer l'endurance, pour gérer le... Vous allez voir, c'est un fou furieux. Et donc, il tweet énormément. Il tweet autour de ça. Des usages, des technologies dans les séances de Staps. Et je pense que c'est un... Dans ces usages, je ne sais pas si vous allez les utiliser, mais ça donne des idées, ça donne des exemples de ce qu'on peut faire entre numérique et sport. Numérique et enseignement, numérique et enseignement du sport. On est vraiment dans la pratique, on est vraiment sur le terrain. Bon, en plus, c'est un entraîneur de rugby. Voilà. Des Martial Pintoski. Ben, Pintoski. Il y a les liens, les machins, les trucs. Des institutions aussi. Il n'y a pas que des personnes. Il y a aussi des institutions qui tweetent. Donc là, on peut penser qu'il y a une réflexion, un processus avant qu'il y ait un tweet. Donc, ça leur donne encore plus d'importance. cadre 21, c'est l'association dans laquelle travaille Jacques Coul, je vous ai parlé tout à l'heure. C'est à visiter, si vous allez à Montréal, allez les voir de ma part. Todd Cursus, qui s'est qu'en parle ? Oui, Todd Cursus, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un journal en ligne sur toute l'activité numérique et apprentissage, enseignement, apprentissage numérique. C'est la référence francophone dans le domaine et qui, toutes les semaines, fait un dossier thématique, toutes les semaines, propose un répertoire de formation sur un sujet donné. Et tous les jours, en fait, il y a un type de récapitulatif. Une journée, c'est le dossier. Une journée, c'est le récapitulatif des formations à distance. Une journée, je ne sais plus, je n'ai pas tout ça en tête. Mais c'est vraiment quelque chose à suivre. Tous leurs articles sont accessibles un mois après la publication. Si on paye, on le voit en direct. Et sinon, si on ne paye pas, on le voit un mois après. Ce n'est pas très, très grave, un mois dans un monde gratuit, dans une logique gratuite. Et c'est vraiment très, très intéressant et riche, ce qu'il propose. Il y a aussi des ressources éthiques, comme il veut. Oui. Il repère des ressources, des vidéos. Ils ont vu, tiens, à l'université de Poitiers, il y a eu une conférence qui a été filmée, on vous le remet. Ils font des dossiers de synthèse aussi intéressants. Les MOOC pour apprendre, le dernier que j'ai vu, les MOOC pour apprendre, toute une série de MOOC. Et donc, avec des petites qualifications, il y a tellement de bazar maintenant, même au niveau des MOOC, ça vous donne des idées de choses à aller suivre. Netpublic, ça, c'est toi. Netpublic, au même titre que TUT est un incontournable. Pour moi, en tout cas, Netpublic est un incontournable. c'est fournir sur ce site et en relais sur Twitter toutes les ressources repérées en ligne qui peuvent servir à la médiation numérique. Donc, ça peut être aussi bien pour préparer des ressources qui peuvent être pertinentes pour préparer un B2I adulte, un C2I, travailler la culture numérique, la bureautique, vraiment tous les aspects du numérique avec à la fois la mise en avant d'expérimentations de terrain. Tiens, à tel espace public numérique ou à tel organisme de formation, voilà ce qu'ils ont monté. Les ressources sont en ligne. C'est l'idée aussi de mettre à dispo, de repérer et de partager des ressources qui sont, on en reviendra dessus plus tard peut-être sur les Creative Commons, des documents, des ressources en libre accès qu'on peut réutiliser. Donc, tout ça est classé sur leur site et donc, ils relaient très rapidement et à toute une actualité sur net publique. Dès qu'ils trouvent une ressource, ils la partagent une fois qu'ils l'ont qualifié. Là encore, un tweet local, Ronalp, le centre de ressources information jeunesse qui pour moi est vraiment avant-gardiste sur ce qu'ils partagent et comment ils utilisent les médias sociaux en relation avec leur public, le public jeunesse. C'est-à-dire qu'ils vont aller chercher les jeunes par les outils que les jeunes utilisent. Donc, ils vont utiliser du Snapchat, ils vont utiliser les réseaux sociaux que les jeunes utilisent et ils vont en profiter pour utiliser ces supports-là pour communiquer sur des informations, offre de stage et à destination aussi bien des jeunes mais aussi des professionnels qui interviennent dans le secteur. Donc, des tas de ressources et puis aussi voir comment on peut toucher ce public qui n'a pas naturellement tendance à rentrer dans les espaces d'information jeunesse. Donc, eux vont les chercher par ce biais-là, par ces outils numériques. Il y a tout un tas de tweets aussi institutionnels qui publient tous les décrets. Il y a Jacques Fayet qui était là tout à l'heure, qui était au FODE. Il y a dans l'institution, le FF, il y a 3F, Fédération en français, Formation à distance. Il y a énormément de tout ce qui est législatif qui est sorti, les changements des lois autour du numérique qui sont sortis, reconnaissance du e-learning dans la formation continue, reconnaissance du e-learning, la possibilité aux universités de donner des diplômes sur les MOOC. Ça, c'est sorti il y a 15 jours. Donc, il y a plein de lois, de textes de lois qui sont sortis qui modifient énormément en profondeur les usages autour du numérique et de l'enseignement. Et donc, tout ça, c'est diffusé dans des tweets législatifs autour des ministères. On a quelques ministères qui ont des tweets intéressants, mais aussi des organismes de formation continue qui relaient, qui synthétisent et qui font des fiches d'explicatives à leurs adhérents et ça, c'est tweeté. Donc, il y a énormément de choses qui sont accessibles et qui sont en ligne. J'ai mis aussi quelques autres liens en vrac sur les usages. Les tweets classes, c'est des... Alors là, on rentre dans des choses un peu plus thématiques. L'usage de Twitter en classe. On a donné quelques exemples hier, aujourd'hui. Quel scénario autour de Twitter pour apprendre à écrire, pour tweeter des choses, pour faire des cours de la géographie. Enfin, il y a tout un tas de bazar. C'est la communauté des tweets classes. Sur cafépédagogique.net, vous avez énormément d'enseignants. C'est plusieurs milliers qui ont des blogs qui ont des blogs réflexifs en disant voilà, j'ai fait telle pratique, j'ai fait telle fiche, j'ai fait telle chose. C'est une richesse aussi. C'est assez considérable. Bon, on a parlé de François Jourde qui a pas mal de choses. Non, mais c'est son slide share. Il faut suivre. On y va, on y va, on y va. Il faut être asynchrone des fois. Sur la classe inversée, la thématique, je vous ai mis un lien. Ça, c'est mon bazar à moi. J'ai référencé toutes les initiatives, toutes les théories autour de la classe inversée. Normalement, je fais ça en classe inversée, mais là, c'est accessible et en ligne. Vous trouverez, il y a un lien avec un doc wiki où tous les profs qui font des classes inversées ont mis leurs coordonnées, leurs liens, leurs blogs, leurs Twitter, leurs choses comme ça et à quel niveau ils l'utilisent et où ils mettent leurs ressources. Vous avez plusieurs centaines de profs qui sont là-dedans. Allez voir s'il y a quelque chose dans votre thème, dans votre domaine ou des exemples qui peuvent vous intéresser. C'est des choses super intéressantes sur la classe inversée, tous les hashtags, des choses comme ça. Il y a plein de références de bouquins. C'est dans tout ce bazar là. Vous avez plusieurs onglets, etc. Et puis en même temps, ça vous fera découvrir la prochaine version de Spiral qui arrivera dans quelques temps pour tout le monde. Je commence à l'utiliser. Un autre outil qui est super intéressant qui est aussi un peu plus compliqué ou pas, je ne sais pas, c'est Scoop It. J'ai entendu quelqu'un qui a dit non. Non ? C'est quelqu'un qui utilise ? Tu utilises ? Tu peux expliquer ce que c'est Scoop It ? Il n'y a rien de compliqué. C'est pas un outil d'autres trucs. Tu viens faire le pitch. Je sens que tu as envie de parler. C'est quoi Scoop It ? Je vais changer la régie. Je vais reprendre la régie. Alors Scoop It, c'est quoi ? Plutôt moi, comment je m'en sers ? En fait, l'idée, c'est que c'est relayer des articles que je trouve sympas. Moi, je m'en sers pour faire de la veille. Je m'en sers très perso, en fait, pour classer des articles, des sites internet que j'aurais trouvé intéressants sur des thèmes. J'ai plusieurs Scoop It. Par exemple, moi, je suis cycliste. Tous les articles qui touchent l'entraînement et le cyclisme, ces deux domaines, j'ai créé une page de Scoop It où je scoop. Dès que je vois un article qui touche l'entraînement, je le mets sur ma page de Scoop It. Quand je dis que ce n'est pas compliqué, il y a juste un petit onglet, je vois l'article sympa, je clique dessus, il est scoopé entre guillemets et ça me permet de le lire un petit peu plus tard et surtout de le partager avec ma communauté, mon équipe technique régionale de cyclistes, les formateurs, les gens que je vois en formation. Des fois, tous les gens qui sont passionnés d'entraînement et qu'entraînent des cyclistes, ils peuvent aller sur ma page et ils ont des données et je partage ça. Pour moi, c'est un agrégateur, c'est ça en fait ? Je m'en sers aussi un peu comme ça et pour faire de la... Comme je le partage à d'autres, c'est aussi de la curation et ça me permet un peu de trier mes favoris sur des domaines bien précis. J'en ai un autre sur la physiologie. J'interviens en formation donc tout ce qui touche la physiologie mais qui est en lien un peu avec le cycliste, je fais une autre page là-dessus. L'intérêt de Scoopit, c'est qu'effectivement, c'est une fois qu'on a fait de la veille et qu'on a filtré sa veille, on stocke là sur Scoopit, ça permet de se dire je vais le lire plus tard comme tu disais et aussi je le partage avec ma communauté parce que ça peut les intéresser. Et donc, d'un autre côté, la communauté, elle va s'abonner au Scoopit de Patrice parce que sur l'entraînement cyclisme ça m'intéresse mais elle va peut-être s'abonner aussi à d'autres Scoopit et comme ça elle va recevoir les flux d'informations déjà filtrés et ça permet de gagner un temps fou de se dire je sais que là encore il y a une question d'autorité et de crédit que vous apportez aux personnes vous dire je sais que lui ce qu'il met sur son Scoopit ça correspond exactement à ce qui m'intéresse lui une fois sur deux ça m'intéresse je regarde et puis si ça ne m'intéresse ça ne se passe pas grave mais au moins ça vous permet d'avoir un pré-tri qui est fait avant par des gens à qui vous accordez du crédit la machine nous fait des propositions forcément j'ai des propositions qui arrivent de sites mais après c'est à nous de chercher vous tapez avec des mots clés vous tapez cyclisme physiologie entraînement planification d'entraînement et vous allez tomber sur des articles qui peuvent vous intéresser ce qui me plaît aussi dans Scoopit c'est qu'on ne sélectionne pas forcément tout l'article c'est à dire que vous pouvez avoir un article mais dedans il y a 15 pages et ce qui vous intéresse c'est juste 5 lignes on peut surligner ces 5 lignes et donc quand vous scoupez vous ne scoupez pas tout l'article ces 5 lignes elles restent fluorées mises en valeur et vous pouvez vous les commenter en même temps les gens ils n'ont pas besoin de relire tout l'article ils voient tout de suite les 5 lignes qui sont importantes en tout cas que moi j'ai jugées importantes et que j'ai envie de partager et là encore par rapport à l'aspect communautaire réseau c'est toutes les personnes qui lisent vos scoops peuvent commenter et ajouter les commentaires dire bah oui tiens effectivement c'est intéressant ça me fait penser à ça ou tiens ça vient enrichir ça ou ça contredit ce qui est dit ailleurs et c'est là qu'il y a une interaction et envoyer sur d'autres biens ou dire bah tiens oui effectivement ça correspond bien à ce que j'avais constaté quand j'ai fait un entraînement etc et on retrouve exactement la même chose avec l'auteur la communauté le contenu sachant que le contenu c'est à dire ce que vous mettez en avant en tant que collaborateur ou contributeur d'un scoop it c'est dire c'est le filtrage que j'ai fait parce que c'est pas vous qui avez écrit les articles vous avez fait le filtrage d'articles c'est élaboré comme un produit de veille c'est aussi vendu comme un produit de veille là on vous parle de la version payante qui vous permet de gérer 4 flux d'informations la version gratuite qui vous permet de gérer 4 flux ah bon c'est plus quand j'ai toujours mis les miens moi ah d'accord ça c'était avant et si vous payez il y a une version avec on peut on peut être collaboratif des trucs comme ça je crois et c'est fait par des gens de Toulouse au départ ça permet ça permet aussi sans se prendre trop de temps d'avoir deux deux intérêts c'est de se positionner aussi quand je vous parlais tout à l'heure d'identité numérique comment on se positionne par rapport aux gens qu'on peut qu'on peut suivre bien ici d'apporter votre plus-value si vous suivez Christophe ou Jacques et tout ne vous intéresse pas forcément mais vous vous ciblez le cyclisme dans tel type d'activité autour du cyclisme il y a des choses qui passent derrière Christophe à relever une expérimentation sympa à tel endroit avec le cyclisme et le numérique et bien vous vous positionnez sur une thématique qui est la vôtre et qui peut intéresser une cible bien particulière qui se rapproche de la vôtre et vous devenez référence sur une thématique précise et du coup vous allez avoir des gens qui viennent vers vous vous ne connaissez pas et c'est le réseau qui vient vers vous ce coup là et même sans ouvrir de scoop et de quoi que ce soit vous pouvez vous inscrire et vous dire bah tiens lui, lui, lui il m'intéresse et tous les matins vous recevez le petit mail de scoopit qui vous dit voilà les nouveautés qui se sont arrivées dans votre réseau depuis hier et donc là vous n'avez aucun effort à faire c'est l'outil les personnes à qui vous accordez l'autorité qui filtre l'outil qui vous envoie le lien et puis après vous n'avez plus qu'à lire puis on a une forme qui est un peu plus sympa dans sa présentation aussi que Twitter c'est une forme différente qui fait un peu plus journal voilà le principe oui il y a une notion de curation que Jacques je crois évoquait ou Patrice au départ c'était aussi l'idée de partager mais d'aller plus loin avec non plus avoir une limite de caractère comme sur Twitter mais pouvoir enrichir avec votre touche et apporter quelque chose de l'ordre du blog qui se rapproche du blog où vous parlez de la ressource autour de la ressource partagée c'était sa idée de départ souvent c'est utilisé juste en partage mais ça permet de rassembler sur une thématique précise des informations je raconte une histoire en agrégant des choses que je vais aller chercher partout sur internet donc là j'ai commencé à raconter l'histoire de ce qui s'est passé ici aujourd'hui parce que hier il s'est passé plein de choses il y a eu plein de tweets plein de références mais vous allez rentrer vous allez tomber dans votre popote dans votre quotidien dans le téléphone à répondre les meilleurs en retard les factures à envoyer les meilleurs engueuillés etc donc ça va être la galère et dans une semaine il va dire qu'est-ce qui s'est dit et à tel jour mardi il y a quelqu'un qui a dit quelque chose comment vous allez le retrouver vous allez reprendre les tweets donc si c'est dans une semaine ça va mais si c'est dans trois mois vous ne les retrouverez plus parce qu'il y aura trop de bazar ça serait trop écoulé le moteur de recherche il ne remontera pas et si on les met dans un coin comme ça vous allez pouvoir dire ah mais il y a eu un story file je vais retrouver tous les gens je vais retrouver des gens parce que story file garde le lien entre le contenu et l'auteur du contenu et donc vous allez pouvoir tous ceux des gens qui sont participés les recontacter reposer des questions à regratter derrière et donc moi j'adore cet outil parce que je sais qu'à tel endroit à tel moment j'ai vu telle personne j'ai fait un story file donc je sais que c'est là dans une case et je pourrais regratter derrière à un moment donné quand j'en aurais besoin parce que si je garde que les outils où il y a trop de bazar je n'ai jamais les retrouver il y a quelqu'un qui m'a dit quelque chose sur twitter et bien ça c'est galère à retrouver je sais que je l'ai vu c'est un enfer parce que ça vous prend la tête vous savez mais moi je ne vais pas et donc là avec story file je vais vous montrer rapidement ouais ma story ma souris ma souris comment ça marche donc c'est un espace perso vous créez un espace hop il est là non parce que j'ai deux écrans voilà ça arrive là je vais vous le mettre là on va se remettre à une échelle hop 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 ça c'est celui que j'ai fait hier donc là j'ai repris tous les mails et tweets que j'ai trouvé marrant de Didier d'Alexa etc hop Olivier ce hashtag c'est ça non non c'est alors non j'ai pas donc ouais 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 donc là je peux toi là je suis en lecture je fais éditer alors là je suis sur mon truc à moi avec donc j'ai les droits d'édition je vais vous montrer comment on peut éditer et après je vais le réenrichir parce que là j'ai enregistré les conférences par exemple on voit vos commentaires mais je pourrais mettre le slide share du conférencier plus la vidéo et que je vais pouvoir réinsérer dans vos commentaires et dans le déroulé de toute la journée d'accord et donc ça fait un document complet et donc là on voit la richesse du truc parce qu'on peut demander ça à nos élèves allez me faire un story file sur l'identité numérique allez me faire un story file sur tel et tel événement avec les trucs que vous trouvez sur Youtube les vidéos qui ont été faites sur un but un match une action technique ce que vous voulez les commentaires qui sont faits derrière les articles de journaux les articles de blog les références les trucs comme ça et donc ah j'ai plus de réseau alors l'intérêt du hashtag c'est que ça permet pour Twitter de regrouper tous les tweets qui sont émis ici ou ailleurs et qui utilisent le hashtag ça permet de filtrer et donc tous les tweets qui ont le petit dièse SDO 2016 on dit au moteur de recherche de Twitter tiens tu me les affiches et il les ressort tous il n'en rate aucun et donc ça permet de se dire toutes les personnes qui ont été à la conférence ou qui suivent la conférence de près ou de loin peuvent en suivant ce filtre là avec ce filtre là récupérer tout le contenu de discussion oui c'est automatique c'est automatique c'est là tu fais n'importe quoi tu mets dièse tarte à papa ça y est c'est créé et tu dis aux autres et bien voilà utilisez le et comme ça on pourra se retrouver et communiquer plus facilement ensemble par contre il existe des logiciels si tu veux utiliser ça sur un événement qui modèrent les tweets donc en fait ce que tu vois c'est pas Twitter c'est l'interface du logiciel et c'est un peu comme le story file t'as la timeline donc tous les tweets avec le truc qui arrive link 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 qui arrive ici celui que tu veux publier tu le prends et il apparaîtra sur l'écran du vidéoprojecteur non 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 c'est un logiciel spécifique j'ai plus le nom en tête mais je vais vous le donner donc tu peux modérer un fil Twitter et ne faire apparaître que le truc sur un avec très peu de temps le temps de le faire avec des animateurs qui s'intéressent un peu à l'éducation à l'image je voudrais que dans la salle de cinéma les gens puissent tweeter pour avoir des questions mais je voudrais qu'il y ait quand même un modérateur pour ne pas tout faire apparaître et pour pouvoir faire ressortir comme on voit la télé quand on voit la télé les bandeaux avec les questions on s'imagine bien que ce n'est pas toutes les questions qu'ils mettent il y a quelqu'un qui est là et qui sélectionne les questions qui sont les plus intéressantes donc ça qu'est-ce que tu utilises comme outil ? je ne l'ai pas en tête mais je vais vous le tweeter vous le mettrez dans le pad pour vous obliger dans le pad non il n'est pas dans le slide non plus si vous organisez un événement avec un intervenant un fil Twitter etc ça nécessite une logistique au début pour pouvoir gérer tous ces éléments en parallèle et que ce n'est pas la même personne qui va gérer ça dès le premier coup parce que ça nécessite c'est ce que disait Jacques Fayet hier une charge cognitive d'attention entre ce qui se passe sur Twitter ce qui se passe dans la salle ce qui se passe avec l'intervenant ce qui est projeté derrière qui est un peu complexe à gérer quand on est tout seul au début voilà donc ça c'est non ou alors faut être une équipe ou alors moi j'utilise plusieurs trucs c'est à dire que j'ai mon powerpoint qui est là sur mon truc et là je suis le live tweeting avec ça voilà donc tu voilà avec un peu d'habitude mais non mais il faut ça c'est enfin pour moi par exemple dans les conférences quand les gens ils posent des questions tu les vois passer sur le hashtag là il n'y en a pas mais tu peux le répondre comme ça tu le vois passer s'il n'y a pas de live tweet moi une conférence à live tweet me fait chier maintenant je trouve qu'il n'y a pas d'interaction il manque quelque chose et donc l'idée c'est d'avoir ça et donc tu vas passer des trucs en même temps que toi tu présentes tu te cales alors soit avec tweet deck tu peux filtrer soit ici et puis tu peux répondre aux gens ça dépend quand tu as l'habitude si tu n'as pas l'habitude il vaut mieux être deux ouais mais après avec l'habitude je ne sais pas comment tu peux être monsieur loyal dans ce conférence comme ce soit il y a même temps regarder les tweets et puis les sélectionner les renvoyer sur l'écran qui est derrière c'est une question d'habitude tout en parlant au public c'est une question d'habitude donc là je vais vous montrer je vais finir avec storyfy donc voyez je peux prendre des événements des objets qui viennent de twitter d'instagram même des liens web des pages facebook des vidéos youtube tout un tas de bazar je le définis comme ça ça me fait un bout que je peux mettre où je veux dans mon histoire et donc si je voulais intercaler ici je le pourrais le mettre là il y a un truc comme ça ça s'intercale je peux intercaler du texte ça ne me va pas je peux le supprimer etc etc donc on peut raconter une histoire en agrégant des contenus qu'on va chercher sur internet et le gros intérêt de ça et après vous avez c'est du contenu qui existe édité vous pouvez éditer le contenu retrouver toutes les histoires je ne sais pas où c'est retrouver toutes les histoires tac 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 j'ai toutes mes histoires on peut les partager sur les réseaux sociaux on a le nombre de vues qui sont affichées dessus j'ai les statistiques des gens qui les ont vues etc etc donc ça permet de faire des documents enfin moi je le fais surtout pour moi mais c'est aussi c'est des documents là par exemple celle que j'ai tweeté hier c'est aussi pour vous parce que si vous allez sur cette page vous allez retrouver tous les tweets demain dans 6 mois dans un an dans deux ans et qui était là qui était présent ah bah oui celui-là je voulais les contacter j'avais parlé à la pause café on avait partagé le pâté ensemble donc c'est voilà c'est comme ça qu'on se fait aussi ce réseau parce que on va avoir tellement de gens à gérer que cognitivement ça devient compliqué il faut vraiment s'outiller tu poses le lien il y a un lien il y a une url moi je fais des embeds on peut aussi embedder comme tu embeds une vidéo dans Spiral tu peux embedder ton story file dans Spiral dans ton espace dans ton module tu as le lien sur Twitter et il est stocké sur story file story file slash battier et tu as tous mes story file qui vont arriver et sur le framapad et sur mon Twitter à moi dans l'exemple précis par exemple d'aujourd'hui tu disais tiens on veut retrouver j'ai discuté avec quelqu'un à la pause café je ne me souviens plus comment il s'appelle comme on n'a pas fait de trombinoscope à la limite si on a le souvenir de ce qu'on a dit et que du visage ça ne suffit pas pour retrouver par exemple ces coordonnées non si ton Twitter tu as mis un avatar tu n'as pas mis ta tronche et si tu n'as pas tweeté ben pout moi je ne te recontacterai pas d'accord mais est-ce que ça t'arrête pendant les failles de nombre de personnes qui viennent pour que vous puissiez éventuellement vous retrouver montrer un trombinoscope alors ce que je faisais moi ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait je prends la photo de tout le monde je la mets sur Facebook et les gens viennent se taguer sur mon profil Facebook voilà et on peut le faire hein voilà donc là je le faisais avec les étudiants et puis ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait ça parce que alors on voulait aussi vous parler de tout donc ça c'est des événements comment construire son réseau virtuel numérique mais tout ça se consolide lors d'événements comme aujourd'hui réels IRL in the real life et donc il y a avec le numérique tout un tas d'événements qui existent maintenant qui se construisent en amont et en aval du numérique qui existent et on va vous donner quelques exemples donc on a commencé à voir le Peshakusha hier on en a parlé rapidement avec le pendant américain qui sont les Ignite Sessions on a parlé on va faire demain un bar camp on va poser des ordinateurs on va se poser dans les salles et puis on va échanger autour de thématiques on va faire des zones moi je veux parler de ça toi tu vas parler de ça toi tu vas parler de ça et puis on va échanger entre nous vous avez la même chose mais un peu plus le modèle c'est vous avez des tables avec un ordinateur sauf que au lieu de tout le monde partager un explore camp pendant 5 minutes je parle sur un thème je suis spécialiste je vais le présenter comme ça il y a une cloche qui sonne et les gens ils tournent de table comme ça et à chaque fois il y a 5 minutes de présentation 5 minutes de questions enfin ça peut être 10 ou 15 en fonction du nombre d'ateliers du temps que vous avez à disposition mais là c'est beaucoup plus formaté c'est beaucoup moins informel l'explore camp et il y a des beaux explore camp c'est à Ludovia dans les Pyrénées dans l'Ariège au mois de fin fin août la dernière semaine d'août où par exemple François Jours vient expliquer il avait fait des explore camp sur la réalité augmentée je me rappelle il y a 2-3 ans en philosophie tout le monde allait voir comment il délire encore et tout le monde a fait ah ouais c'est génial et à l'année suivante il y a des profs d'histoire-géo qui avaient utilisé ce qu'il avait fait en philosophie la technologie pour l'adapter en histoire-géo et faire la réalité augmentée en histoire-géo avec Orasma si vous ne connaissez pas vous irez voir donc il y a plein de trucs comme ça qu'on peut échanger mais tout ça c'est un temps et derrière il faut que ça soit validé consolidé avec des choses qui existent dans le numérique parce que je vous donne plein de termes techniques je viens de parler d'Orasma A-U-R-S-M-A il n'y a peut-être qu'une personne qui dans 15 jours ou 3 semaines ira gratter derrière mais je donne beaucoup d'informations et chacun ira à son monde et derrière défiler et retrouver les choses intéressantes par rapport à ça toi t'aimes bien les Fab Labs oui je ne m'attendais pas à qu'ils débarquent le Fab Lab ça se rapproche c'est une évolution pour moi en tout cas telle que je le décrirais des espaces publics numériques dont on parlait tout à l'heure qui préparent aussi une révolution on parlait de troisième révolution on parle de quatrième révolution aussi où on a dans un premier temps dématérialisé les choses avec la musique en ligne les vidéos en ligne etc et avec l'arrivée notamment des imprimantes 3D on construit cette fois les choses on les fabrique à la maison et comme on n'est pas tous équipés de ce type de machines encore et bien les espaces publics numériques pour certains se transforment appuyés par l'état dans ces laboratoires de fabrication l'idée c'est de mettre à disposition sur un territoire de machines permettant de fabriquer les objets alors soit pour soi à titre un particulier qui veut fabriquer la pièce en plastique de sa machine à laver qui a cassé il vient dans ce lieu là pour fabriquer et il rencontre d'autres personnes ou un auto-entrepreneur qui a une idée ou vous avez une idée vous voulez lancer quelque chose créer un prototype vous avez trouvé des machines à disposition pour les créer donc c'est des lieux c'est des lieux où on va croiser appuyé par des collectivités mais aussi des entreprises qui n'ont pas les moyens d'avoir un département recherche développement mais qui investissent dans ces lieux là pour avoir des machines aussi à leur disposition ou pour plusieurs entreprises et donc on va croiser des gens soit il y a des choses très high tech soit il y a des choses j'en ai visité sur Saint-Etienne où là c'est c'est effectivement une imprimante 3D mais à côté c'est la perceuse classique la bonne vieille scie et on va croiser le geek en puissance avec le gars qui est plus menuisier mais qui n'a pas tous les outils pour travailler le bois et c'est mélangé dans un lieu qui fait vraiment l'atelier traditionnel et pas l'atelier high tech qu'on peut trouver dans certaines universités enfin les fab labs c'est des laboratoires comme ça on tente des nouvelles manières de fabriquer les choses voilà donc des nouveaux lieux de croisement comme ça d'idées et de réalisation dans un fab lab une imprimante 3D pour faire de la dentelle et puis des machines à coudre pour les mamies du quartier numérique bon j'ai pas bien compris dans la logique fab lab je sais pas si vous avez dans votre quartier mais à Dijon il y a la rustine et la bécane à Jules c'est deux ateliers pour faire de la réparation de vélo où il y a tous les outils qui sont à disposition des spécialistes qui viennent filer un coup de main qui expliquent vous vous payez 15 euros vous participez vous avez les outils et les experts qui vous expliquent le fab lab c'est pareil dans un contexte un peu numérique nouvelle technologie et dans l'idée fab lab à Rennes je crois il y avait un ingénieur télécom qui s'était coupé la main et il est allé au fab lab et il s'est construit une prothèse de main au fab lab et là il a donc tout ça dans une logique open source et il est en train de mettre en place des fonds et un système économique pour que d'autres puissent profiter de la prothèse de main qui coûte effectivement beaucoup moins cher que tout ce qu'on peut imaginer qui se vend dans le commerce voilà l'idée fab lab c'est un peu tout ça ça va de la réparation de la rustine sur son vélo à la prothèse de main on parlait aussi des fois c'est associé à des espaces aussi qu'on appelle tiers lieu alors il y a plein de définitions de ces fameux tiers lieu mais à table le groupe avec lequel je mangeais ne connaissait pas par exemple les espaces de co-working des fois c'est des espaces où comme il y a beaucoup de gens qui ont des statuts d'indépendants plutôt qu'être isolés dans leur coin et du coup louper peut-être des opportunités ou trouver des gens ressources par rapport à un client qui leur demande quelque chose et bien ils louent des accès à des bureaux partagés dans des espaces où vous êtes développeur web vous avez une activité mais il vous manque vous n'avez pas la compétence d'infographie si vous avez besoin de faire un logo peut-être à côté il y en a des pendants comme vous qui lui a cette spécialité là qui est capable de répondre à votre demande et qui lui connaît un client qui aurait besoin d'un site web et du coup il se crée des interactions alors dans ces lieux là de co-working actif on demande aux gens aussi de s'engager pas venir simplement faire de la location de bureau mais d'organiser des événements pour le groupe des utilisateurs de l'espace de co-working et on va avoir accès aussi aux moyens partagés et puis éventuellement un laboratoire de fabrication associé pour aller produire si l'indépendant est plutôt sur la conception d'un produit qu'il a besoin de créer sous forme d'un prototype donc là on va pouvoir se croiser et faire du réseau plus traditionnel mais souvent il y a le numérique qui est là on va partager des ressources numériques en plus du mobilier donc ça c'est un nouveau nom ici qui est ici non je ne l'ai pas mis d'ailleurs learning lab learning center learning lab c'est des nouveaux espaces d'apprentissage où la forme physique des locaux influe sur la façon de se mettre en place et sur les pédagogies donc vous irez sur un site web learning lab des clercs je n'ai pas je me mettrai dans le pad on a monté un réseau pour échanger sur les pratiques autour de ces outils quand même des outils physiques la façon parce que là on ne peut pas s'éclater comme on veut on ne peut pas travailler en groupe c'est galère on n'a pas assez de wifi on n'a pas assez d'électricité on n'a pas le mobilier super adapté mais il y a des espaces qui sont comme ça où on peut se mettre en petits groupes où on peut faire du bruit sans déranger les voisins donc il y a des aménagements spécifiques de locaux et on peut mettre des pédagogies qui ne soient pas uniquement basées sur le transmissif mais sur la pédagogie par projet par problème on peut faire travail du collaboratif on peut faire du groupe on peut faire tout un tas d'activités comme ça des nouvelles méthodes de créativité avec les scénarios de créativité des outils autour de la créativité ces méthodes-là les applications tout l'écosystème informatique qui va avec de l'application sur le smartphone de la personne qui rentre dans la salle de créativité avec les pads avec les tableaux interactifs il y a aussi des gros tableaux maintenant des gros tableaux interactifs qui font 3-4 mètres on peut se mettre à plusieurs et travailler à plusieurs sur la même interface alors que sur un TBI on peut le faire qu'à un etc. donc il y a tout un écosystème qui est en train de se mettre en place du mobilier de la sonorisation les Québécois sont allés jusqu'aux lumières en fonction est-ce que je fais du transmissif je mets telle lumière est-ce que je fais de la créativité je mets telle intensité lumineuse enfin tout un travail qui a été fait comme ça plus une tireuse à bière qui est ouverte à des moments stratégiques et donc il y a toute une réflexion qui est faite c'est il faut changer les locaux parce que les locaux ne sont pas adaptés aux nouvelles pédagogies ils sont basés uniquement sur le transmissif synchrone et donc il y a tout un mouvement autour de ça il y a Marcel Lebrun qui a commencé aussi à faire des projets de recherche autour de ça et toute cette communauté là pour l'instant se retrouve en France autour du web et du hashtag et du Twitter Learning Lab Network qui est ouvert c'est pas une asso c'est rien c'est un site web on s'inscrit c'est Twitter il n'y a pas d'assos il n'y a pas de machin il n'y a pas de truc c'est j'ai envie de participer voilà je participe c'est aussi des nouvelles façons d'échanger il y avait une thématique prévue vendredi je ne sais pas si on ne va pas la réadapter mais au moins on pourra se servir du temps prévu c'était annoncé dans le programme donc on va voir si on la maintient mais en tout cas ce qui pourrait être intéressant pour vous c'est sur ce temps là de vendredi vous présenter en images ce qu'on peut connaître avec Christophe et puis des retours d'usage comment on a pu animer des séquences comme ça dans ces lieux ce que ça change pour nous est-ce qu'on trouve à disposition pour que vous puissiez repartir avec des exemples et une représentation à peu près de ce que peut être un learning lab on parle de séance de co-design où on va on va co-créer avec des gens différents des contenus de formation enfin voilà on pourra vous présenter quelques images vidéos autour de ça pour vous en faire une représentation je suis hyper sérieux du coup j'ai rien écouté parce que je suis concentré non non c'était super il faut pas me passer au café des questions ah des questions moi je me disais tweetdex ça existe encore ou pas oui tu t'en sers encore toi par exemple ou t'as abandonné complètement non j'ai abandonné complètement tweetdex c'était un logiciel qui permettait d'organiser son twitter par colonne soit par genre soit par liste soit par hashtag et de pouvoir suivre justement les hashtags assez rapidement par colonne et il y avait un truc qui était génial sur l'application sur ordinateur c'est qu'on pouvait faire apparaître des petites vignettes que par hashtag ou que par personne et comme ça faisait concurrence aux clients de twitter twitter a tout fait pour tuer cette application il l'a racheté il l'a fermé voilà il l'a pas développé voilà euh j'ai des questions sur la gestion en fait de toutes ces identités est-ce qu'il parce qu'en fait on se retrouve avec plein d'applications différentes pour être actif on se connecte à chaque fois à chacune des applications différentes pour souvent mettre la même chose est-ce que vous avez des solutions genre tout en un euh pour éviter donc de devoir se connecter 36 fois sur comment vous faites dans vos pratiques par manque de temps effectivement j'utilise des outils de ce type là qui fait que du coup si je tweet c'est répercuté dans facebook mais je dirais que ça fait pas partie des bonnes pratiques ça me convient pas derrière quelqu'un qui va te suivre à un moment il se dit bah tiens c'est intéressant parce qu'on s'est connus sur le séminaire elle a tweeté des choses pertinentes je rentre en réseau avec elle dit bah tiens qu'est-ce qu'elle met sur facebook donc demander alors suivant si tu choisis de mélanger amis proches dans facebook et pro ou pas si t'acceptes les pros sur facebook tu vas l'accepter et derrière lui quelque part qui va te suivre tu vas lui faire perdre du temps parce que quand il va être sur facebook il va retrouver une actu que tu as déjà diffusé sur twitter donc moi je suis plutôt pour alors ça te bouffe du temps et je te dis moi même en ce moment je ne suis pas capable de diffuser des choses différentes sur des espaces différents mais en tout cas c'est plutôt ce que je conseille peut-être pas multiplier les espaces et de choisir un endroit dire bah tiens je vais commencer par twitter et puis ça reste twitter j'ai pas le temps de le mettre ailleurs je vais être en veille sur d'autres outils je vais être en veille sur ce qui sort sur youtube je vais m'abonner à certaines chaînes par contre moi je publie pas spécialement de vidéos sur youtube et sur twitter je fais une sélection ou je scoop dans scoop it choses comme ça mais enfin voilà moi je suis pas trop pour utiliser des outils mais ça existe qui reproduisent tu as des connexions par exemple dans facebook ou twitter tu peux t'associer à des comptes d'autres services en ligne qui font qu'ils vont chercher l'information la récupérer l'agréger comme on dit directement tu peux même programmer s'il fait de la s'il peut m'envoyer un sms de prendre mon parapluie parce que c'est un truc assez puissant tu peux faire de choses comme ça tu peux aussi programmer quand tu mets une vidéo sur youtube automatiquement ça va générer un tweet un facebook un truc un machin donc tu as aussi des chaînes qu'on peut faire comme ça mais moi je suis comme toi en fait j'ai pas toujours les mêmes communautés et les mêmes cibles sur youtube sur twitter sur alors que enfin twitter c'est assez généraliste mais sur linkedin sur instagram sur des trucs comme ça je m'adresse plutôt à des étudiants plutôt à des chercheurs plutôt à des éduques plutôt à l'international des trucs comme ça parce que ton message comme tu dis t'as plusieurs messages à plusieurs niveaux tu as pas gonflé tout le monde avec tous tes messages et donc tu vas rédiger un peu différemment je vais vendre tout le monde mais t'es pas obligé tu peux changer comme ça un petit peu ton éditorialisation de ton texte en fonction du ténat donc je préfère faire encore un façon et pas tout systématiquement systématisé et automatisé encore la bidouille autre question toujours sur les géniales c'était moi je fonctionne et moi je pense que je gonfle un peu tout le monde mais je réfléchis pas trop à vrai dire au truc par contre moi la logique que j'ai c'est que j'aime bien pouvoir retrouver les éléments que j'ai souvent partagés donc en fait la première démarche c'est souvent de les partager sur le blog collaboratif des choses que j'ai envie qui restent évidemment et donc ça c'est l'étape 1 et ensuite je repartage l'ensemble de ces informations là donc elles sont agrégées dans un blog et ensuite repartagées sur les différents réseaux sociaux alors moi les classiques c'est Facebook LinkedIn Twitter et Google Plus voilà bon en gros les Twitter et je l'utilise enfin j'avais du temps une fois que je faisais de la veille et c'était vachement bien mais là ça c'est vrai que j'ai beaucoup moins de temps et j'en fais très peu et ça c'est bien dommage parce que dès que tu vas sur Twitter et que comment ça fouiner c'est incroyable les ficelles que tu tires et ce que tu ce que tu trouves mais donc je dois un peu gaver parce que je choisis pas du tout les communautés donc en fait aujourd'hui par exemple Twitter c'est surtout un moyen de diffusion donc c'est-à-dire que je partage systématiquement sur Twitter sans me poser la question et même et par contre ce que je fais pas je fais pas de façon automatisée pourquoi ? parce que souvent c'est publié de façon automatisée et justement ça ça me va pas la manière dont c'est rédigé et donc je préfère prendre du temps pour rédiger un petit post enfin même sur Facebook ou quoi non parce que par exemple dans WordPress on peut paramétrer je pense que tu fonctionnes comme ça quand tu publies un article sur WordPress automatiquement il va balancer ça sur l'ensemble des réseaux sociaux de ton enfin des réseaux sociaux moi les réseaux sociaux de diffusion que j'appelle qui sont Facebook Twitter et et voilà on va reprendre le milieu non mais j'ai regardé du rigolage je dois le faire une question sur la gestion des identités comment faites-vous pareil pour gérer vos identités personnelles et professionnelles alors je me trouve dans le cas de figure où j'ai une vie personnelle dans ma famille les amis etc avec des comptes Facebook et autres mais aussi avec une identité numérique professionnelle et du coup tout est dupliqué avec des tonnes de codes et donc comment faites-vous pour gérer tout ça après le problème c'est que tu peux le gérer techniquement mais c'est des contraintes voilà parce que tu as les outils qui le permettent quoi tu vas choisir dans Facebook de créer des listes pro listes amis proches etc et puis quand tu as publié quelque chose tu vas choisir à qui tu le diffuses mais tu perds la spontanéité du truc sans partager mais voilà d'autres secrets des comptes pro qu'on retrouve Facebook pro et Facebook perso encore une fois il faut que tu gères deux comptes penser à basculer d'un compte à l'autre voilà c'est pas simple pour éviter de basculer d'un compte à l'autre ce que tu peux faire c'est d'avoir deux navigateurs pour un usage ce que tu peux faire c'est avoir deux deux navigateurs un que tu utilises pour un usage pro donc là tu as tes comptes pro posés dessus et un pour ton usage perso et tu as tes comptes perso dessus ce qui évite d'avoir à chaque fois se déconnecter se reconnecter etc et sur les smartphones c'est encore plus compliqué non je sais pas moi je le gère très très mal honnêtement on peut mettre deux navigateurs sur les smartphones avec Chrome et puis par exemple Safari il y a une autre chose aussi il y a une super conférence tout après Louise Merzot Montpellier de Louise Merzot sur en fait on a plusieurs identités mais ces identités elles-mêmes ont évolué au cours du temps et donc aujourd'hui internet pour elle c'est devenu un hum mémoriel c'est à dire que tu peux retrouver ton identité dans ton ancien ton employeur de ton ancien stade de foot de rugby de machin un truc comme ça tout ce que tu as fait etc etc et tout ça ce mélange tout ça cet espace-temps il peut être pour personne qui le découvre pour lui c'est synchrone alors qu'en fait pour toi c'est plus du tout ton identité et comment aussi ça induit comment on peut gérer ça et donc elle réfléchit beaucoup Louise Merzot sur ces interactions-là ces interchocs qui existent je voulais revenir sur un des tweets qu'on n'avait pas signalé mais qui a été remis après par je crois que c'est Didier ouais Didier le reboulé là outil de tiste c'est vrai que c'est un on aurait dû le mettre dans les institutionnels c'est un tweet qui tweet toutes les nouveautés les classes virtuelles les nouveaux outils autour des tistes avec des petites fiches des trucs c'est une vraie mine d'ordre aussi avec des petits didacticiels donc c'est bien venir enrichir parce que venez mettre vous aussi des trucs parce que là on a donné qu'un dixième de tout ce qui existe de ce qu'on utilise mais c'est pour donner vraiment des clés d'entrée pour commencer à avoir cette démarche-là un pictogramme un logo de maison si on associe ça à des objets comme une caméra des détecteurs de mouvements compensés dans la maison des capteurs de température on a parlé de la météo aussi hier et bien derrière on peut faire faire des actions on va programmer en fait c'est le if ven s'il se passe telle chose telle action et bien il se passe ça induit telle conséquence et donc si la température de mon capteur connecté détecte que j'arrive en dessous de 15 degrés automatiquement il va donner un ordre à mon thermostat connecté et ensuite il va m'envoyer un sms sur mon smartphone quand je suis à l'extérieur pour me dire que la chaudière se met en route on peut imaginer les trucs de fou avec la lumière qui s'allume quand on rentre parce qu'il a détecté que j'arrivais que j'avais ouvert la porte voilà ça sert à ça donc si vous êtes intéressé par ces choses là c'est un service qui est plutôt sympa que vous avez des questions sur tout ce qu'on vous a dit je suis resté un peu sur le modèle-là et en fait on en a parlé ce matin sur la clarification en t'excusant comme ça ça me va bien parce que ça enlève un peu de l'aspect anxiogène du truc où tu balances ça et ça va partout donc à dire moi j'utilise Twitter pour le pro l'équipe de France et les aspects de formation je sais qu'il n'y a que ce genre de thématique qui est sur Twitter c'est comme ça que j'utilise il faut trouver un peu ce dans quoi on est à l'aise en fonction de son temps en fonction de son réseau moi je fonctionne plutôt comme ça je vais me servir des réseaux pro on en parlait avec Christophe tout à l'heure qui sont dans la présentation plutôt avec des présentations des ergonomies pas très sexy donc c'est des endroits où j'ai pas forcément envie de lire par contre je m'en sers vraiment comme contact, carte de visite et voilà par exemple hier Jacques Fayet que j'avais pas eu l'occasion de rencontrer je vais chercher son profil je vais me mettre en contact pour garder une trace à un moment de ce contact ça peut être sur Twitter j'aurais pu c'est ce que j'ai fait je crois le suivre aussi sur Twitter donc je vais mettre en contact tous les gens qui publient pas forcément sur les réseaux sociaux mais où je veux être en contact pour les retrouver facilement leur envoyer un mail leur poser une question le jour où j'aurais besoin et je vais publier par exemple sur du LinkedIn via Deo une info statistique pas très sexy non plus mais pour alimenter cet espace là je vais centraliser des rapports des livres blancs qui sortent alors que Twitter je vais être plus sur l'info immédiate j'ai par mes sources par mon réseau que je suis une actu qui vient de tomber je l'ai pas vu ailleurs je la republie dans le côté immédiat tout de suite et je la partage de nouveau à mon réseau et sur Facebook ça va être des trucs plus sympa plus fun une vidéo sur quelque chose d'original que j'ai trouvé et puis plus ce qui est relations perso voilà et puis après le réseau aussi il change entre le réseau que j'ai pu me construire au début on n'était pas nombreux plutôt les gens du numérique à tester Facebook et puis à trouver ça plutôt sympa et puis ce qu'on trouvait sur Facebook on trouvait au début des wiki des applications collaboratives enfin moi je sais que c'est ce qui m'intéressait au début alors qu'on retrouve plus cet aspect là du tout ben voilà je me suis mis en contact avec des gens et puis entre temps il y a un grand public qui a pris en main aussi Facebook et les gens publient plus qu'ils publiaient au début il s'est ouvert et du coup des fois j'ai du mal à publier sur Facebook je sais que ça fait plutôt un an et demi deux ans où j'ai tendance à être plutôt mort sur Facebook parce que je n'arrive pas j'ai pas envie de me prendre la tête avec ces options de confidentialité à savoir qui va voir à tel moment donc quand je sais que je peux être en confiance avec ce que je publie je publie pour tout le monde voilà c'est ma pratique par exemple sur Facebook je suis un peu comme toi mais un des rares lieux où il se passe des choses sur Facebook c'est dans les groupes alors soit le nôtre ou nous on en a au niveau des universités c'est là qu'il y a beaucoup d'activités sur LinkedIn aussi il y a des groupes qui sont énormes qui génèrent énormément d'activités donc là en ce moment Facebook pour moi ça diminue un petit peu LinkedIn ça a énormément monté parce que c'est un peu spécifique Facebook c'est limité à 5000 donc je suis au taquet alors que LinkedIn je suis à 15 000 donc il y a plus de dynamique sur LinkedIn que sur Facebook sur Twitter pareil il n'y a pas de limitation donc il se passe énormément de choses sur Twitter et on est toujours dans cette segmentation nos profs ils adorent ça parce que tous ont commencé une vie perso sur Facebook et sur Google Plus qui est toujours actif qui marche toujours sur les communautés la gestion de communautés ils aiment bien travailler avec cet outil là et ça le laisse perdurer et le font découvrir aux étudiants comme une alternative à Facebook et donc aussi les étudiants ils aiment ça parce que comme ça ils pensent que leur prof ne voit pas toutes les conneries qu'ils mettent sur Facebook donc dans d'autres milieux à nous quand on veut travailler ça fait un lieu calme on peut se retrouver on peut faire une communauté sur Google Plus et un autre communauté qui est assez fabuleux sur Google Plus par rapport à l'histoire de LinkedIn moi je m'aperçois que j'ai des retours notamment du ministère ah oui pardon des retours du ministère ou de gens qui ne sont pas du tout sur Facebook ou en tout cas qui n'avis caché disons ou en tout cas qui ont des comptes perso et basta alors que sur LinkedIn pour le coup il y a pas mal de gens qui sont présents et c'est un bon moyen finalement de diffuser institutionnellement pas mal d'informations et avec de temps en temps des retours assez étonnants je ne déciderai pas de nom mais t'as des gens qui disent ah ouais on est vachement content de votre travail et ce que vous faites et tout et tu te dis mais sur son profil t'as perçu que c'est un haut placé du ministère ou des trucs comme ça tu ne savais pas alors tu dis merci beaucoup bon voilà donc c'est mais du coup selon les publics qu'on souhaite toucher c'est pas les mêmes espaces qui sont utilisés pour conclure avant la pause café on vous a mis tout un tas de bazar je vous ai mis tout un tas de bazar sur les outils du e-learning alors j'ai pas mis la version 2015 mais j'ai peu le temps de faire une mise à jour il y a une dame qui publie depuis plusieurs années le top des outils en e-learning les 100 outils les plus utilisés en e-learning dans le monde et on voit les évolutions elle fait un classement ce qui monte ce qui descend et ça donne une idée aussi des usages mais des nouveautés des trucs qui sont utilisés des trucs qu'on ne connait pas c'est une ressource qui est assez énorme à aller voir ça c'est sur SlideShare alors ça c'est pour à titre de démo c'est une ressource que j'aime bien c'est periodiquevideo.com je ne sais pas si vous avez fait des cours de chimie mais c'est le tableau des éléments de Mendeleïev chaque fois que vous cliquez sur une case du tableau vous avez une vidéo qui explique qui vous fait le cours sur l'élément et donc l'hydrogène ils gonflent des ballons en hydrogène ils les font exploser allez voir celle de l'or puis vous allez voir c'est des vrais chimistes ils font l'or dans la banque de la reine d'Angleterre dans la réserve d'or dans la banque d'Angleterre donc il y a des ressources pédagogiques qui sont assez fabuleuses et puis je voulais finir sur ce point là c'est à dire qu'on a publié ce PowerPoint en ligne et on donne la créative commune associée au PowerPoint qui donne les conditions dans lesquelles les gens peuvent utiliser ce PowerPoint et donc avec les petits sigles les petites dénominations et trucs comme ça donc vous pouvez réutiliser ce PowerPoint si vous voulez est-ce qu'il y en a qui veulent qu'on présente très rapidement le principe de licence créative commune où ça parle oui donc là l'idée c'est quelque chose qui est hérité du monde de l'informatique et des logiciels libres avec l'idée que chacun peut bénéficier du travail de l'autre et l'enrichir l'exemple qui parle à tout le monde c'est Wikipédia quand on va en bas de Wikipédia souvent c'est pas connu on ne fait pas attention enfin moi je sensibilise les gens que j'ai en formation là-dessus d'aller voir en bas quelles sont les conditions de Wikipédia et Wikipédia dit que vous pouvez utiliser l'encyclopédia avec la richesse que vous pouvez y trouver des articles mais contrepartie on va vous demander de citer un minima Wikipédia c'est l'affaire Welbeck où justement le livre vous avez tous entendu parler de cette histoire qu'il y a eu il y a 3-4 ans où Welbeck a le prix Goncourt et puis dans la journée donc ils font péter le champagne et tout ça et puis ils apprennent sur Twitter justement je crois qu'un blogueur diffusait gratuitement sur son blog le bouquin qui venait de sortir qui venait d'avoir le Goncourt donc ils commencent à se calmer dans leur joie d'avoir eu le Goncourt ils commencent à mettre les avocats sur le coup avec la maison d'édition et puis ils contactent le blogueur qui est un juriste et qui panique pas il dit bah non moi j'ai le droit 80 000 téléchargements en à peine une journée du bouquin et en fait qu'est-ce qu'il s'est aperçu ce blogueur que dans l'intégralité du bouquin il y avait l'équivalent de deux pages qui étaient complètement pompées de Wikipédia et dans les conditions de cette licence particulière de Creative Commons ok il avait le droit de l'utiliser mais il aurait dû le citer donc il a le droit de revendre le bouquin parce qu'il y a des frais d'impression de couverture de communication etc mais comme il a utilisé du libre l'oeuvre résultante de ça devient libre aussi accessible à la communauté donc c'est la c'est la contrepartie donc on retrouve ça on retrouve ces licences dans tous les domaines pour des bouquins mais pour de la musique un artiste va décider d'offrir à la communauté un sample un extrait de guitare et bien si moi je veux me servir dans mon morceau je veux l'utiliser pour faire un mix à partir de ce morceau de guitare et bien mon oeuvre je ne pourrai pas la vendre je vais la repartager à la communauté qui pourra de nouveau l'enrichir alors il y a six licences différentes on peut autoriser l'utilisation mais pas la modification on peut autoriser la modification donc tout ça vous le retrouvez en ligne ce qui est important c'est pour nous ce que ça nous touche en termes de pédagogie et de ressources construites souvent moi je me suis affrité avec ma directrice de l'organisme de formation qui estimait qu'un formateur était payé pour produire des ressources dans le cadre de son intervention et comme en France on a des droits particuliers qui défendent le droit intellectuel derrière personne n'a raison c'est à dire qu'elle effectivement dans le temps d'activité il y a la création de ressources il y a la préparation des séances de formation mais en même temps on ne pouvait pas lui retirer le droit intellectuel c'est ça Jacques c'est l'intellectuel voilà alors c'est très particulier le droit d'auteur il y en a dans la législation française même pour commerciaux que tu possèdes donc pour des informaticiens par exemple même pour du code c'est bien particulier il faut que ce soit spécifié dans le contrat que c'est destiné à cet usage propre pour le formateur ce serait je finance le poste du formateur pour la production d'une ressource qui sera utilisée là-dedans mais pas dans le cadre de son activité de formateur et malgré tout il restera une propriété intellectuelle dessus et ça ça peut être quelque chose parce que dans la pratique qu'est-ce qui va se passer le formateur quitte la structure il ne faut pas se leurrer il va partir avec ses supports et il va en faire quelque chose on ne le saura peut-être jamais même si on a mis le logo de la boîte nous on a eu le cas carrément des formateurs qui ont remonté leur structure qui nous ont piqué les clients ils sont même partis avec nos documents administratifs donc avec les comptes de quoi ? non non même les documents type devis convention de formation ou derrière quand il y avait plein de petites lignes ils n'avaient pas fait gaffe il y a le nom encore de la boîte qu'ils avaient oublié d'enlever mais du coup ils faisaient des devis ils échangaient le logo voilà c'est les pratiques courantes et ça ça peut être une alternative dans des contrats des formateurs de dire que les productions seront sous Creative Commons ça veut dire qu'on n'enlèvera jamais la propriété intellectuelle aux personnes mais ça nous permettra de toujours les utiliser dans le centre de formation de les enrichir et puis le formateur derrière on couvrira une pratique qu'il peut déjà faire comme ça mais lui pourra réutiliser sa ressource donc c'est une ouverture pourquoi vous en parle ici parce que c'est dans cette idée de partage quand Christophe il nous fait partager ses vidéos il nous fait partager ses ressources sur SlideShare en contrepartie il travaille aussi son image son identité numérique une notoriété aussi dans le secteur mais aussi derrière en contrepartie on va le mentionner on doit le mentionner mais en contrepartie on peut réutiliser nous pour faire nos séances pour le compléter l'adapter en fonction de ce qu'on a remis ici donc ça bouleverse ça bouleverse en fait nos métiers dans lesquels on crée des ressources après vous avez des dispositifs qui intrinsèquement gèrent ça typiquement c'est YouTube on en parlait hier c'est que YouTube quand tu mets une vidéo ils sont jugés partis il n'y a plus besoin de tiers certifiants de tiers de justice ça c'est un danger mais c'est une réalité quand tu déposes une vidéo sur YouTube il y a un système qui s'appelle le Content ID il identifie ton truc ton contenu et si quelqu'un vient mettre une vidéo identique il t'avertit alors typiquement ou même un contenu pas que la vidéo le contenu si tu mets une musique dont tu n'as pas les droits il va dire attention vous n'avez pas les droits donc je vais vous mettre de la pub et la pub les revenus associés dans la vidéo dans ta vidéo à toi où tu utilises une vidéo la musique tu n'as pas les droits je t'impose de la pub et le fric que je vais faire avec la pub elle ira à l'auteur de la musique alors s'ils n'ont pas construit s'il n'y a pas de contrat avec l'éditeur de musique ils font ça mais maintenant ils ont tous mis des contrats et donc le gangangstyle il a fait des milliards de vues mais il a fait aussi des millions parce que lui il avait signé c'était un des premiers à avoir fait ça le coréen en disant ben voilà moi je fais cet accord là et donc ils imposent de la pub même si tu dis je ne sais pas si vous connaissez Youtube je ne veux pas de pub sur ma chaîne sur des contenus où tu n'as pas les droits ils t'imposent la pub ils sont jugés partis parce que hier je te disais on n'a pas le droit tu as le droit d'utiliser la vidéo sur Youtube sur ma chaîne je fais une vidéo moi dans Anatomy 3D je vais vous prendre l'exemple sur la chaîne d'Anatomy 3D je publie une vidéo donc elle est à la chaîne elle est identifiée sur la chaîne n'importe qui peut l'utiliser dans une plateforme un truc comme ça mais la source elle est sur Youtube elle est sur la chaîne et chaque fois quelqu'un l'utilise ça compte une vue sur notre compteur de la chaîne 3D et donc nous on se sert de ce compteur là pour aller voir les financeurs publics l'Etat le ministère des universités numériques des trucs comme ça en disant on a fait tant de millions de vues donc ça intéresse les gens donc ils nous redonnent l'argent ça marche un peu comme ça et donc on a intérêt il y a une économie de la vue en quelque part si quelqu'un bah oui parce que si ils ont mis des millions sur des ressources on dit il y a personne qui va les voir nous vous avez mis que des centaines de milliers d'euros dessus et il y a des millions de personnes qui vont les voir c'est comme ça qu'on négocie arrêtez de mettre de l'argent qui ne sert à rien tu peux montrer comme ça ça c'est la première chose deuxième chose il y a des gens qui ont fait ce que tu as dit c'est à dire qui ont pris nos vidéos qui les ont refait monter ils ont enlevé l'université de Lyon ils ont une université machin les auteurs ils ont enlevé Bâthier, Thirier et compagnie toute l'équipe ils ont mis leur nom à eux ils ont remis sur YouTube c'est une cinquantaine de vidéos comme ça donc là c'est des abrutis et là je te dis quand ils sont jugés partis c'est quand quand tu es à une page sur YouTube je ne sais pas si vous avez fait attention en bas de chaque page en bas de chaque page YouTube en bas de chaque page YouTube en bas de chaque vidéo YouTube hop vous avez un truc droit d'auteur voilà et donc ici tu dis je vais signaler cette donc tu vas sur la page de la vidéo qui t'a été raté tu dis voilà tu remplis le formulaire c'est moi qui suis propriétaire et tu donnes l'adresse l'URL de ta vidéo sur YouTube et si elle est sur une autre chaîne d'ailleurs tu es obligé de t'en rendre compte parce que tu as des mots clés tu es professionnel quand même donc tu fais ta veille tu as tes mots clés tu as tes Google ID tu as des trucs bling 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 une nouvelle vidéo 3D mais c'est la même que la mienne dès qu'ils mettent on voit donc on a fait la déclaration comme ça en disant telle vidéo ben c'est moi l'auteur voici la source et ils sont jugés partis c'est à dire tu passes pas par un tribunal pour savoir si toi t'as pas piqué déjà les trucs avant ils sont jugés partis ils voient que nous on avait publié nos vidéos avant ils ont fermé l'intégralité de toute l'université de toutes les vidéos de cette université là on disait l'université machin a piraté l'université de Lyon et suite à plein d'universités et donc maintenant sur toute leur page comme ça de vidéos c'est marqué comme ça et ça reste ils sont obligés de supprimer le compte de tout remettre à zéro et donc là juridiquement il n'y a pas enquête de la part de YouTube pour savoir si c'est pas et donc ça c'est très rapide c'est très efficace ils protègent ton contenu en quelque part ils sont garants du contenu que tu mets à disposition sur je suis pas regardé dans le détail de l'émotion mais je pense que c'est à peu près pareil sur slide share le faire non tu peux donner n'importe quelle URL en dehors mes questions sur le droit d'auteur d'hier concernaient par exemple si cette présentation actuelle qui est filmée si par exemple derrière vous aviez mis un fond sonore avec la musique d'un chanteur par exemple ou David Guetta ou ce qu'on veut est en plus illustré à l'écran par des extraits de films français ou de peu importe c'était ça mon souci de gestion de droit d'auteur parce que ok on est en train de filmer quelque chose d'actif mais on se sert de musique ou de films ou de photos qui elles ont des droits d'auteur et bien il t'interdise quand tu vas quand tu mets diffuser sur youtube il dit vous n'avez pas le droit de diffuser j'avais un exemple alors c'est pas sur ma chaîne à moi on en a parlé hier j'avais fait une conférence pour mes profs à moi tu étais là quand j'ai sorti la vidéo de Cyprien tu étais aussi et donc j'utilise là pour je sais pas vous connaissez Cyprien le youtubeur les vieux les technologies elle est géniale cette vidéo et donc je diffuse ça à l'amphi donc on avait une régie bon pas celle-là mais l'équivalent qui diffuse en direct c'est passé sur le direct mais après ton direct tu peux le mettre comme une vidéo youtube et là il a pas voulu diffuser parce que j'avais pas les droits sur la vidéo de Cyprien donc sur deux heures de conférence il faut qu'on coupe parce que j'ai cinq minutes de vidéo de Cyprien j'ai pas les droits ils ont bloqué la diffusion des deux heures parce que j'ai pas les droits et je peux pas prouver que j'ai acheté les droits j'ai pas de transaction j'ai rien voilà donc ça c'est ce système là ce qu'ils appellent le content ID identification de contenu et qui est propriétaire de ces contenus là je pense que c'est de l'algo à la vitesse où ça va c'est de l'algo c'est quasi instantané ouais ouais alors là tu rentres dans un autre processus qui est pas automatique mais qui est d'argumentation c'est un peu plus galère on a eu un exemple où j'avais un prof qui a dit c'est moi le propriétaire de tel contenu et là il y a un humain qui t'envoie un mail il dit veuillez prouver que vous êtes bien de l'université Lyon 1 envoyez moi un mail de votre institution c'est ce qu'ils ont demandé dans un mail en anglais et n'utilisez pas le gmail pour me contacter pour prouver que vous êtes de l'institution Lyon 1 le prof il a reçu un mail de Youtube oh c'est en anglais ils me font chier ces américains il a pas répondu du coup ils ont fermé toute sa chaîne alors que c'est lui qui était dans son bon droit mais tu sais il a pas répondu à une injonction en disant Youtube vous avez 15 jours pour prouver que vous êtes de Lyon 1 il a pas prouvé ils ont fermé la chaîne donc après on a ramé pour la faire rouvrir et là on découvre qu'ils suppriment rien en fait c'est juste des états d'édition visible pas visible et derrière ils ont rouvert une fois qu'on a pu négocier qu'il a fait renvoyer on s'est excusé gna 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 trouver la bonne personne chez Youtube ça a été galère mais on a pu le faire on prend une minute pour expliquer les différents droits moi ? toi ? toi ? ouais sur les licences Creative Commons que tu as montré il y a quatre indicateurs le donc le premier indicateur qu'on peut pas enlever c'est le bail pour dire c'est l'auteur quand on est en licence Creative Commons c'est toujours cc bail pour dire c'est bail Bâthier ou bail le prince pour préciser qui est l'auteur du document qu'on présente le deuxième indicateur qu'on met ou qu'on met pas c'est nc pour dire non commercial là Christophe il a mis nc c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'utiliser ce diaporama dans un contexte commercial on peut le reprendre pour une formation pour le montrer à des copains le présenter n'importe où mais pas pour vendre après oui au moment où nous abandonnons les formations si vous savez que ce support ça devient du commerce on est bien d'accord du moment où n'importe quel organisme de formation qui vende des formations utilise ces supports ça devient commercial donc il n'aura pas le droit et reverser un pourcentage ou un truc comme ça mais où je te donne l'autorisation tacite mais là en l'état tu n'as pas le droit de le faire tu n'as pas le droit de l'imprimer et de vendre ça à tes étudiants c'est ça que ça veut dire normalement oui mais tu as le droit de le consulter de t'enrichir avec d'enterrer ce que tu veux et puis de réutiliser ce que tu auras la valeur ajoutée que tu vas apporter à partir du contenu que je te donne SA ça veut dire que si on le réutilise ce sera sous la même licence c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de changer de licence et de dire je vais laisser une licence libre mais moi je préfère la licence Art Libre ou GNU ou l'INRIA une autre licence Cécile enfin il y a plein de licences libres qui existent dans tous les sens et je préfère les droits de l'autre licence libre non la licence libre c'est Christophe qui l'a choisie elle est comme ça voilà on ne pourra pas la changer et le dernier indicateur que Christophe n'a pas choisi c'est ND pour non dérivative c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de modifier le contenu et voilà le diaporama il est comme ça c'est un tout on prend tout ou on prend rien et après c'est juste une combinaison de ces indicateurs je prends je ne prends pas commercial pas commercial je choisis oui non est-ce qu'on a le droit de changer la licence oui non est-ce qu'on a le droit d'en prendre un bout ou pas ou non mais là le mot commercial il est très ambigu parce qu'on fait on fait tous du commerce non non mais sérieux moi je suis université est-ce que je fais du commerce je ne fais pas du commerce on fait des prestations payantes donc un clé par on fait du commerce mais on n'est pas comme une institution commerciale mais je ne sais pas 10% de notre activité c'est des activités à l'extérieur de l'université donc commerciale ce qui est repéré comme commercial on ne pense pas que tu es des auteurs qui puissent t'attaquer dans l'esprit tel que souvent c'est utilisé par les gens qui utilisent cette licence ce serait plus si toi sur ton site web du centre de formation tu dis je vous vends un catalogue de support et puis je vends le support Christophe Bâthier ça va tiquer que tu l'utilises en cours de toute façon on ne saura pas il y aura très peu de chance donc voilà dans la pratique je te dirais plutôt ça moi je voulais revenir sur le côté incitatif dont tu as parlé Jacques hier sur je crée je partage et je suis dans la démarche d'ouverture et de liberté en fait je m'étais amusé à interroger trois auteurs de bouquins qui avaient fait ça c'était Florent Latrive du Band d'usage de la piraterie Philippe Egrin et Roberto Di Cosmo et Florent Latrive il me dit en fait moi j'ai fait ça c'était un deal avec mon éditeur je lui ai dit je veux bien que vous éditiez mais je veux le diffuser sur internet le bouquin et en fait il a fait c'était un petit bouquin 2000 exemplaires il en a vendu 1000 et en fait sur internet il y a tellement de gens qui l'ont lu qu'ils ont voulu acheter le bouquin donc après il est revenu en rupture de stock et comme il avait mis aussi qu'il y avait droit à modification il m'a dit il y a des gens qui m'ont demandé s'ils pouvaient le mettre en audio livre pour les personnes non voyantes puis aussi pour l'écouter dans le métro et en fait il y a eu plein de diffusions et bien il a eu un éditeur poche qui est venu le voir qui lui a dit il y a tellement de téléchargements sur votre bouquin ça ne vous intéresse pas de le rééditer donc il dit que finalement c'était lui il a fait ça pour rigoler et c'était incitatif et c'est du bonus c'est ce qu'on disait des fois avec Olivier c'est qu'on publie des articles sur le blog on se dit il n'y a personne qui lit et puis des fois il y a quelqu'un qui t'appelle tiens tu ne veux pas faire une intervention mais je lui voilà il y en a qui il y a un colloque comme ça sur un colloque sur l'analyse vidéo un jour je reçois un mail d'un gars qui me dit ah ben là on fait un colloque sur l'analyse vidéo ce serait super voilà en gros c'était pour me mettre au courant bon moi je dis ben merci et tout je n'étais pas au courant moi qui avait ce colloque là et le gars il me répondit non 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 mais en fait on aimerait que vous interveniez je dis non il est sympa lui donc oui pourquoi pas regardez ce que je fais donc je lui envoie tous les articles sur les blogs etc sur le truc et le mec mais limite il ne me prend pas pour un imbécile il me répondit il me dit non mais comment vous dire c'est bien parce qu'on a vu tout ça je crois que comment vous dire il était dans le mail tu vois qu'on a vu tout ça on a vu les diaporamas on a vu mais c'est bien pour ça qu'on aimerait que vous interveniez alors que des fois tu as le sentiment de te mettre à nu finalement au travers d'un diaporama mais les gens te disent que le diaporama c'est bien gentil mais à un moment donné c'est beaucoup plus intéressant de t'entendre parler sur le sujet qui est exposé au travers d'un diaporama ou d'un article ou de quelque chose comme ça et donc finalement ça génère l'effet inverse mais c'est vrai que dans les communautés de profs qu'on a autour de nous au début c'est les gens font tout pour casser cette démarche de partage ça s'est un peu calmé enfin chez nous à l'ENV etc mais au début c'est vraiment donc en fait ça génère de la reconnaissance et puis finalement des sollicitations donc des rencontres donc bon ça arrive pas tous les jours mais c'est quand même pas mal pour finir sur l'histoire de Florent Latrive c'est que non non mais du côté incitatif c'est ce qu'il disait c'est que en plus finalement au lieu que les gens me le piquent et me le photocopient dans tous les sens les gens l'ont informé à chaque fois des utilisations comme l'audiolivre comme ça qu'ils en ont fait et donc en fait lui finalement il est au courant de l'utilisation parce qu'il a incité les gens à le réutiliser sous plein de formes et en plus derrière finalement il me dit j'ai été invité dans beaucoup plus d'endroits que si j'avais fait ma petite édition à 1000 et les autres auteurs étaient pour d'autres raisons mais c'était assez intéressant voilà parce qu'on parle de google et puis de la galaxie google google analytics là j'ai toutes les stats depuis 2008 toute l'université parce qu'on avait acheté un logiciel et quand on a voulu renouveler c'était trop cher c'était moins puissant que ça en plus donc il y a un moment faute de bras faute de chocolat enfin je ne sais pas mais moi j'ai besoin des stats je n'ai pas d'argent pour l'acheter je prends une solution après ça pose des problèmes des machins je m'en fous vous avez quand même donné de l'argent on va voir sur la traceabilité moi j'ai pu l'accès je savais qui, à quel endroit à quelle heure le pays quelle langue quelle région quelle ville etc et j'avais même les adressés est-ce que c'était sur un école etc et tout ça donc en fait par rapport à la traceabilité ça peut aller assez loin d'après ce que j'ai compté ça va très très loin si on les a toujours tout 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 on n'y va pas parce que c'est des cd ça vous intéresse si je vous les retrouve je vais vous les sortir spiral connect par exemple tu vas pas parce qu'en fait ce qu'on regarde c'est ça c'est des trucs en vrac parce qu'il y a trop de il y a trop de choses je vais vous montrer depuis le début si je mets depuis 2014 je sais pas depuis quand j'ai des stats ah bah tiens tu vois je peux mettre 2012 alors ça c'est alors je sais pas si vous avez l'habitude des stats bien j'ai fait une boulette je vais mettre 2010 j'avais pas que j'en avais autant tu vois je me rappelais même plus ça c'est ce que je vous montre là c'est des stats typiques étudiants voilà c'est des stats typiques étudiants là c'est la Toussaint ça c'est Noël Février Pâques grandes vacances Toussaint Noël Février Pâques grandes vacances c'est typique des étudiants on les voit bien et on voit qu'on monte aussi par palier sur la plateforme alors ça c'est les stats en vrac là c'est sur sur l'ensemble de Spiral Connect il y a 17 millions de sessions donc je vais pas m'amuser à chercher dans les IP alors on va chercher quand on a un incident quand on a un souci mais il y a trop de données 42 millions de pages vues je vais pas gratter là-dedans quoi donc mais on peut aller dans ce détail là il y a des indicateurs qui sont super intéressants super pertinents on dérive un peu de la discussion initiale mais l'année dernière on a fait x4 c'est la première fois que ça m'arrive sur un indicateur on est passé 3% ici de connexion smartphone tablette à 20% ici c'est la première fois que ça nous arrive avec des impacts lourds sur le taux de téléchargement des fichiers dans certains cours on a sur un module un espace de travail en 3 mois il y a eu 3 millions de téléchargements de fichiers pourquoi ? parce qu'avec des outils comme ça tu gardes pas sur le disque dur comme avant les étudiants que tu vas chercher un pdf un emploi du temps une notice un machin ça le garde sur le disque dur de l'ordinateur et tu le consultes sur l'ordinateur là l'emploi du temps je me connais ça le prend ça le jette ça le prend ça le jette ça le prend tout le temps en interaction et donc on explose les taux de téléchargement à cause des machins comme ça parce que les jeunes il y a des choses qui vont picorer et avant il y a 4-5 ans les étudiants tous les documents ils allaient à l'ABU désimprimer tout ils se traînaient avec des tonnes de papier de peur que et maintenant ça y est c'est en ligne c'est accessible j'ai plus besoin d'imprimer je sais que je vais aller la récupérer et donc on a cette évolution qui est assez violente parce que tu vois on dit on augmente les trucs mais les sceaux c'est entre 10 et 15% chaque année d'usage les sceaux qu'on a ici mais x4 sur un indicateur c'est la première fois que je vois ça là c'est le même en fait c'est le même que celui de Spiral c'est exactement la même chose je peux vous montrer quoi encore comme stat marrante alors ça c'est un stat je vais vous montrer les stats de l'université qui elles sont sur un service plus grand public Lyon 1 voilà donc nous sur la même période je vais mettre là et tu vois c'est moins marqué les vacances que sur les étudiants parce que là on est sur une consultation qui est plus régulière tout au cours de l'année on n'est pas sur des consultations entre guillemets pédagogiques on n'a pas le même rythme de consultation on est sur des choses qui sont beaucoup plus réguliers c'est parfait bah même par âge par sexe par machin par truc il y a tout un tas de choses comme ça voilà donc là il y a 16 millions de pages vues France tu vois c'est ah c'est que 1% d'Algérie toi c'est vraiment français nous sur le site web alors ça c'est le site web de l'université et on a exactement la même chose je vais essayer de vous les montrer comment quoi ouais ouais je vais essayer de vous montrer la même chose en anatomique hop hop voilà allez à ma chaîne voilà donc on a les mêmes outils sur la sur le contenu youtube vous a arrivé bon le chat bon bah écoute ça mouline bah alors en fait pour la petite histoire je suis sorti deux fois pour savoir si la pause café est arrivée et en fait ils ont oublié de nous l'amener donc ils viennent de la faire et elle est là devant la porte c'est pas totalement pendant la porte elle est là elle a amené le début de la pause mais ça voyons dans les paramètres euh alors moi j'ai juste une information avant avant la pause euh je vais apprendre à l'atelier sur les mots euh sur la porte sur les mots qu'est-ce que c'est un mot qu'est-ce que ça veut dire s'il y a des personnes que ça n'intéresse pas ou que ça ne concerne pas il y a j'ai